bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de story of equestria n'achetez pas raseur achetez logitech vous allez le faire à tous les épisodes oui on n'a pas fait au 12 au 11 au 10 au 9 au 8 au 7 au 6 au 5 au 4 au 3 au 2 et au 1 on l'a fait que au 13 et au 4 non il a fait partir du 12 on se disait moi d'être salé on a compris là ça fait un mois mais que le monde doit savoir et bien les garçons sont en forme j'ai rien dit moi et bah dis bonjour mais bonjour voilà malpoli et donc le kiff et le résumé non c'est à toi loupi très bien alors résumé il s'est passé des choses fin du résumé la dernière fois nous allions vers je sais plus non le village de wood et nous avions croisé une jument et son poulain et leurs charrettes pété dans la boue que silver a soulevé la charrette pas la jument et ou de la réparer ensuite on s'est fait attaquer par des timber wolf on a failli foutre le feu au monde entier y compris à la jument et son poulain dont j'ai oublié le nom et ensuite on a été tu rigoles on a été je sais plus où on a sauvé je sais plus qui si je fais en sorte que ce soit les autres qui résume à chaque fois c'est qu'il y a une raison et puis ensuite on est arrivé à roller donc le village de wood où il a retrouvé sa famille qui était très heureuse de le revoir et puis voilà la moitié du village est venu pour lui dire bonjour le village de 40 personnes bonjour on a une grosse bouffe chez wood avec ses enfants et ses petits enfants enfin ceux qui sont toujours vivants on vous rassure sont tous vivants les petits enfants c'est juste les enfants qu'il en manque un et il manque la femme aussi enfin la femme de wood dans le jardin et ensuite pendant la nuit ce coup là était sur la tombe de karing elle a dormi dessus et puis le lendemain ils ont fait une fête ils ont fêté les fêter les morts et puis ils sont repartis vers stallion grad je précise aussi petite chose que me jeu a eu la bonne idée de rajouter après c'est que tous les membres sauf les gosses de la famille de wood ont lu le journal y compris juillet 105 le fameux juillet il y a des événements qui ont été modifiés lors de lors de la soirée de la veille du coup que vous avez fait avec la famille c'est que la famille de wood a été assez proche l'air de rien de ce coup là la considérant un petit peu enfin vaguement entre guillemets comme la comme la belle fille c'était donc la gênance intégrale mais alors que la juste c'est juste coller un peu à karing et ils ont pas sorti ensemble faut pas lâcher d'être que ce cas quoi c'était tout comme ils sont ensemble à ils ont partagé un lit donc par les sont ensemble c'est ça oui pas que partager un lit bah ils sont pas fait grand chose de plus hein faut se calmer ouais ils ont partagé un câlin ok alors plus encore gros je vous emmerde et mon enfant la petite chose c'est et du coup et on a été emmerdé par parler par les petits enfants qui ont été voir lui a été emmerdée et pourquoi tu es grand et pourquoi tu es grand et pourquoi et pourquoi tes yeux ils sont et pourquoi tu es comme une fille pourquoi t'es moche t'es coiffé comme une fille alors il ya je tiens à préciser qu'il ya d'autres qui sont très qui ont les jeux très et parmi les pnj un peu dans la même manière que moi c'est pas gentil la part des gosses ouais mais t'es pas de leur famille c'est mais ils ont pas été méchants non plus c'est des gosses curieux c'est juste des sales moum voilà les salmoum en même temps qu'on voit comment karing était con ça m'étonne pas que c'est oh non non tu peux le dire tu peux le dire il était coup alors aussi en confiance à un homme comme monsieur quoi ça sent le sel ici un truc qu'on a oublié de préciser c'est que la paulette qu'on a secouru c'était pétale javelines avec son avec son poulain mineral point la nuit avant qu'on arrive à rollers on s'est fait attaquer par des timberwolves mais je l'ai dit ah bon bah oui elle a dit qu'elle avait sauvé je sais plus qui j'ai dit qu'on avait sauvé une mère à son poulain dont je me souvenais plus le nom que la chariote était cassée que tu l'avais soulevé la chariote pas la mère et n'avait pas parlé mais n'avait pas parlé après il y avait eu des timberwolves et qu'on avait failli cramer la forêt chez tous c'est toi qui a pas écouté j'ai pas entendu la partie des timberwolves mais tu m'écoutes mais si mais ce que tu m'aimes merde et voilà et pas si je t'aime et ben voilà un les gens qui regardent de la vidéo et ben ça y est le drama est lancé tu m'aimes pas ah mais c'est que j'ai bientôt fini de donner tout le jour là moi et du coup oh et du coup nous nous étions juste avant nous étions en train d'arriver vous étiez en fin de journée du coup le point d'arriver à l'agence est arrivé à stallion grade qu'est-ce que le grade des stallions le grade des étalons yes pourquoi c'est tout noir à moitié bizarre parce qu'il fait nuit maintenant mais oh maintenant c'est buggé mon chéri à c'est buggé je vois la moitié de l'intérieur oui ok dans ce cas là on va tout ça c'est assez sombre ouais attends ah parce qu'il était en mode jour il était en mode lumière du jour parce que jour comme tac tac avec une lumière atténuée lumière tamisée enclenchée ouh et voilà euh alors on voit l'intérieur ouais bah viens viens voir sur mon pc on est peut-être allé déjà à l'endroit non on voit ça comme ça ouais vous voyez les persos à l'intérieur oui tu vas chier oui et notre euh bah du coup tout le reste on le voit pas enfin si on voit ça c'est très bizarre bah viens voir ce que ça fait j'arrive je pense que t'as une couille dans le pâté elle commence bien j'aurais pu te faire un screen regarde tu vois c'est le balai c'est le balai c'est le balai on a le point de vue du balai c'est ça c'était ça vous aviez le point de vue du balai c'est bon on l'a vu et bah voilà donc bravo toute la surprise a été gauchier pas grave moi j'ai rien vu j'ai pas regardé j'ai pas regardé j'ai pas regardé moi j'ai rien vu c'est pas grave je sais bien jouer la surprise tu vas voir oh la la oh la la oh la la jpp oh si silver il prend les devants et puis j'ai pas aller ouvrir la porte je peux tu peux on a pas mis nos lanterres oui c'est vrai nos lanterres allez toc 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 il est repos la porte exactement voilà un coup de seconde on va en mettre une quoi donc vous pouvez rentrer en soi il n'y a pas besoin de frapper mais bon si vous frappez c'est entrer et bien bonjour et bonsoir silver il ya du monde oui bonjour il ya les gardes ils nous donnaient quelques petites informations sur l'arrestation qu'est l'arrestation hum on en parlera plus tard c'est c'est silver il va se gratter la nuque d'un air gêné là je fais il ya oh ce coup là il ya quelqu'un quoi qu'il en soit là c'est boucher c'est boucher de ouf quoi qu'il en soit bon je vais vous laisser passer on va sortir mais il s'était décalé pour que tu puisse le salut mais deux secondes tu me laisses finir de décrire pardon non scrognonio pardon donc là il vous laisse juste passer il dit donc le pégase ici qui est un petit peu plus galonné que les deux autres bad ponies derrière bon bah toute façon on a dit tout ce qu'on avait à dire dame amber je vous laisserai expliquer tout ça à vos hommes sur ce si vous voulez bien me laisser passer s'il vous plaît bien sûr désolé en vous souhaitant une bonne soirée bonsoiré au revoir rapide puis les deux autres bonne soirée bonne soirée et comment tu connais son nom n'est pas l'impression d'avoir déjà fait quelque part c'est qui un petit ami d'achat comme un dork ember se retourne vers vous du coup bon bah bien re bienvenue à vous ça faisait un bon moment qu'on vous avait pas vu on croyait presque que vous vous en aviez marre de nous on était occupé sur les routes on a fait on a fait des passages par les villes d'attal on était occupé à récupérer certaines personnes qui étaient coincées en ville et on a sauvé on a sauvé des licornes j'ai bien reçu vos lettres ne vous en faites pas ah bah du coup installez vous puis pas pareil pour pour vous silver ionix installez vous aussi donc c'est donc vous êtes là vous allez rester ici pour manger et on a une nouvelle copine bonjour les emplois les mois c'est vraiment hein allez hop redia kutia genre redia la redia de oui à bon voilà elle est avec nous maintenant bien 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 bon on avisera sur le tas plus tard on va on dit qu'on fait comme ça installe toi et bienvenue redia ok et vous vous allez bien bah écoutez oui la forme tranquille toi onyx ça va t'es plus avec ta charmante coéquipière des fois les équipes tournent par chez nous oui et silice bien sûr qui vous aura fait des grands coups vous aurait rendu un coucou pareil euh figeul qui pose ses affaires vous voyez bien ici du coup depuis la dernière fois oh oui 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 c'est ce qui pose une gamelle au milieu servez vous il n'y a pas grand chose à noter bah vulcan et gold qui sont partis en mission en mission d'escorte ouais d'accord une escorte c'est quoi bon juste des transports de marchandises basiques il devrait arriver d'ici quelques jours là il transporte jusqu'à jusqu'à wimborne justement bah il onyx d'ailleurs à à bien préciser qu'il les avait croisés faut faire attention faut faire attention à vous maintenant il ya des il ya des espèces de tarés qui veulent couper les les cornes des licornes et les tuer tout c'est ce qu'on a entendu justement avec la garde qui est arrivée ici tout à l'heure pour nous pour nous donner plus d'informations un espèce de taré amber commence à reprendre la parole en recherchant un peu ses papiers comme ça moi aussi je cherche mes papiers avec ce qu'on a défoncé à la forêt de l'iminone c'est à propos de ça c'est justement ces gardes là venaient justement de l'iminone pour nous donner quelques détails déjà ils sont ravis du travail que vous avez effectué bonnes une très bonne chose et les personnes qui ont été capturés nous ont ont craché quelques petits morceaux plutôt intéressant notamment sur leur méthode de recrutement et je dois vous avouer que c'est qu'ils sont vraiment très prudents et très sélectifs dans leur dans leur méthode ah bon je lance un regard vers sylva un peu le groupe déjà avant de prendre le moindre petit contact envers une personne potentielle à recruter il la surveille pendant de nombreux jours voire nombreuses semaines peut-être même plusieurs mois avant de commencer à prendre contact avec eux anonymement par lettre par courrier ah oui donc notre notre technique était vraiment biaisé non rien à l'heure bah quoi on peut expliquer maintenant on a essayé de faire croire que sylva arrêté et wood et redia était raciste et bomba à sylva rafini à la garde quoi était très doué non c'est vrai bah oui trop merde c'est pas drôle maman a essayé c'est un peu cocasse quand même c'est oh ça va la chochotte tu te serais pris les mêmes les mêmes boves tu aurais été dans les pommes mais mois déjà en main on m'aurait pas tapé j'aurais bien voulu le voir on peut dire que les gardes de l'émino ne sont plus efficace que non c'était pour un écran donc on avait fait ça non c'était à oufington on peut dire on peut dire que les gardes oufington sont plus réactifs que les gardes que les gardes de cantorlott gardes de cantorlott ils ont beaucoup à faire en même temps on leur avait demandé de l'aide pour justement pour s'occuper pour s'occuper des des dégâts du groupe à l'émino quoi qu'il en soit on a aussi d'autres petites informations c'est qu'ils sont très portés sur l'anonymat des membres ça comment ils sont ça me donne ouais ça on sait donc il n'y a que certaines personnes qui savent qui sont vraiment fait il n'y a que le grand chef qui sait qui et qui et même ceux qui sont les sous chefs donc les gérants des cérémonies ne savent pas qui est caché derrière une cape à l'arrivée de ce qu'on a entendu dire à l'arrivée dans les cérémonies tous on se voit attribuer un numéro qui change à chaque cérémonie et comme ça le chef de cérémonie s'il voit certaines ambitions parmi un tel ou tel membre il en informe le chef qui lui sait quel numéro correspond à qui à quelle cérémonie c'est très bien organisé j'ai pu mettre leur énergie ailleurs et il n'y a que les attentes que je dise pas de conneries là dessus et les chefs de cérémonie eux ne sont pas affublés de numéros apparemment les deux noms mais on n'a pas eu d'informations sur le nom si ce n'est que celui qui a parlé que vous que apparemment vous avez ramené déjà c'était lequel c'est celui qui ressemblait à bram lincoln non il me semble être le chef oui 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 ah oui c'est lui donc flint fire c'était le c'était son nom du coup celui qui s'est présenté que vous avez arrêté il se faisait présenter sous le nom de sweet clock et je peux vous demander un jet de culture j'ai dit quelque chose d'ailleurs au moment où elle dit ça elle vous regarde intensément tous enfin elle vous regarde intensément amber sweet clock bah quoi on a un truc sur le nez sweet clock pour ceux qui ont fait quatre ou plus c'était le nom d'une veilleuse de l'ancien temps ah oui ils prennent le nom de ils prennent le nom de de licorne de l'ancien temps c'est pas logique je suis pas bien malin mais c'est pas logique peut-être pour donner une illusion de grandeur alors peut-être qu'ils veulent utiliser le fait que ce soit des veilleurs parce qu'ils veillent sur là ils veillent à la sécurité du monde enfin leur enfin je sais pas pourquoi 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 ils s'emmerderaient à utiliser des noms de veilleurs qui sont spécifiquement tous délicat j'en sais rien et c'est du coup tout ce qu'on a réussi à avoir comme informations qu'elle main d'illumine et moi ce qui me fait peur c'est que je me demande s'ils sont pas derrière le paix que luna et célestie que les princesses se battent c'est à dire un réfléchi ils sont pas assez fort pour s'occuper des alicorne et quoi de mieux que de les monter l'une contre l'autre en s'infiltrant dans leur suite non y est pense pas quand même franchement ça tombe un peu trop bien bah peut-être que justement ils avaient besoin d'un événement comme ça pour pour se lancer mais ils pensent pas que ce soit que ce soit de leur faute quand même c'est un peu gros tu vois non je pense que effectivement l'événement tombé à pic pour pour qu'ils puissent se lancer comme le dit si bien ce coup là et que ça devait faire plusieurs années qui essayait de de monter ce genre de culte disons et puis ce qui a l'air d'opposer les princesses ça semble être au delà de de ce qu'on peut imaginer ou enfin un truc qui nous c'est bien plus c'est bien plus qu'une simple querelle entre soeurs je sais pas je trouve juste que c'est la coïncidence est un peu plus c'est tout on verra on va toujours leur demander la prochaine fois qu'on sera invité chez nous c'est vous ouais c'est moi en fait non c'était pas lui si jamais on a la chance de les recroiser enfin la chance ou la malchance vu ce qui s'est passé la dernière fois eh bien nous verrons bien nous verrons bien nous qu'est-ce qu'il fait on lui se noie dans il regarde pas mal ce coup là mais il esquive un peu du regard quand elle quand elle le regarde oh mon dieu silver qui roule les yeux la silver bah si jamais je croise son regard je lui fais de sourire moi si tu le souris il te sourira aussi monsieur vous voulez pas laisser votre place à ce coup là là il ya une chaise là quoi on avait dit qu'il y avait plus de chaise que ce qui était affiché il me semble très bien très bien là qu'est ce que tu veux toi non rien rien je savais plus près de toi tu pourrais le dire si le silver il essaie de cacher un sourire mais il n'y arrive pas il a un gros il a un gros air de nigaud vous devriez laisser les amoureux là d'un côté de l'autre je peux lui faire un regard d'intimidation oui à silver oui tu as le droit non et contre ton âme ah et avant qu'il y ait trop de jets etc aussi bon ils sont belles écoutes je tiens aussi à préciser que la règle du de la chance insolente a été supprimée donc les fumbles ne sont plus relançables et c'est bien si la riz si la riz se tait mais il se tait il garde le sourire en coin une petite minute de plus mais il dira rien d'autre vous peux rien pour attendre gringo et qu'est-ce qu'est la ligande qui est en face de moi qui est en face de fiscais ouais mange-ya tranquillement elle te dévore toi d'yurgard elle dévore Vood du regard Elle pense à une autre vie où elle n'aurait peut-être pas survécu. Une vie où elle n'a pas foncé dans le tas. Ah mais oui, je la connais ! Où elle n'a pas été abandonnée par son camarade raciste. C'était une licorne, c'était une perte acceptable. Qu'est-ce qu'il s'est dit Mighty ? Il s'aurait pas été une licorne, il s'en serait pas pris. Voilà Mighty, c'était le chef des libérateurs rouges. Le salaud ! Je croyais que c'était un des pions de Miss Veil. Tout ce que je sais, c'est que ça a des nombreux persos de Ren dans le JDR de Lucky. Qui n'a pas survécu. Comme nombreux de mes persos du JDR de Lucky. J'ai l'air de ne pas avoir l'AREF ! Ne t'inquiète pas, tu vas avoir l'AREF pour autre chose, tu le sais très bien. Super bien. Mais je sais pas si ce sera à cette session. Oui bon on a compris. Du coup on a, je suppose qu'on a, enfin je regarde Amber et Eric, je suppose que là on va avoir du boulot bientôt ? Ah bah dès demain oui. Ah ok. Profitez bien de cette soirée parce que vous repartez demain. Et si on a pas envie ? On devrait partir où ? Euh marcher. Et si vous avez pas envie bah... Et bah vous êtes viré, voilà. D'accord, bah je suis viré. C'est viré ! Mais quoi ? On peut vous octroyer une journée de repos si vous le souhaitez. Oui ! Mais rhumatisme ! Mais on amène euh... qu'est-ce qu'on va faire à marcher ? Euh... Une escorte euh... Ouais mais ben de qui ? Euh... Du... 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 De flaming pop. C'est qui ? Madame pop ? Ben tu sais, on l'a aidé plusieurs fois, quand la nuit est tombé la première fois. Quand on l'a mis en panneau. Un petit terrestre bleu euh... Et qu'on l'a... Qu'on l'a aidé quand il y a un ours qui l'a forcé dans un... Ah ouais que vous alliez toué cette pauvre bête ? ah il allait nous bouffer mais il avait peut-être une famille oui enfin c'était lui ou nous à ce moment là mais bon heureusement qu'il allait soigner et oui si tu veux ça soit une des ours d'accord quoi ouais pourquoi pas il faut des faut des gens pacifistes c'était une très bonne chose à faire ce coup là de soigner les silver qui roulent des yeux aussi à côté qui regarde silver dans les yeux moi je je soulève un sens il en mode c'est pour en essayant de parler de parler sans rien dire en mode c'est depuis longtemps comme ça qu'ils réagissent comme ça roule des yeux ont toujours à la la donc oui escorter le chariot de flaming pop du coup qui est ici actuellement un bon oui elle se repose parce que elle s'est foulé la cheville voilà oh putain non oh non non je refuse d'escorter cette ponette parce que tu vas encore chanter ta chanson de merde que je vais avoir pendant trois mois dans la tête non 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 alors rennes effectivement s'il te plaît si tu pouvais éviter de faire la chanson ce serait bien une fois ça va deux fois ça va j'en trouverai une autre super à la pêche au moule 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 non non elle est pas de ton nom de belle un problème avec maître gims en ce moment c'est parce que je te l'ai mis dans la tête ouais j'ai même dû le faire sur sous le calibre 6 dur à me défendre dans certaines de ses chansons bref on est en fin de l'après-midi on est en fin de soirée début de soirée ok mais écoute fizzle et va terminer de manger puis ensuite elle va sortir c'est sortir ses notes il va continuer et va continuer à elle va relire ses notes ccc recherche à mon fric d'ailleurs et d'ailleurs parmi les cristal parmi ce note elle va ressortir le cristal tout gris qu'elle avait utilisé la dernière fois pour soigner pour soigner sylva elle l'a toujours et elle va l'étudier je croyais qu'il n'y avait plus rien dans ce cristal il n'y a plus rien mais je peux toujours je peux toujours déduire de la manière de la manière dont ça s'est passé pour éviter que ça arrive les prochaines fois vous partez vous partez vous bah oui justement mais j'ai pas de ligne et je ne peux pas laisser le temps de et il est ce retournement on va vous laisser on va se reposer nous voyez j'ai pas été trop long depuis wimborne ah bah vous savez quand on est mercenaires on voyage beaucoup donc les distances c'est plutôt relatif oui oui c'est sûr mais c'est relatif mais bon quand on passe c'est un problème non il voulait leur demander quelque chose puis j'ai oublié ah tu leur rendais quoi ben je voulais leur demander si on n'avait pas ou de courrier ah oui c'est dit ce qui veut justement à bassy si justement tiens elle fera voleter une enveloppe qui était sur la table justement ça c'était pour toi ce coup là ah merci et toi ça va mieux oui oui ça va beaucoup mieux maintenant bon un petit peu de vie dans moi mais ça ça va je vais lui faire un cas tu continue à dormir je dors maintenant une fois par semaine c'est bien c'est pas naturel mais bon c'est mieux que c'est mieux que pas du tout oui bon bah je lis la lettre moi et la voilà voilà quoi je te l'ai mise dans dans lettres et journal et elle dira apparemment de ce que j'ai compris de amber en rigolait pas mal parce qu'elle est arrivée le lendemain de votre de notre départ ah bah super d'accord ah oui du coup cette maître elle date un peu effectivement c'est ta famille atteint j'allais pardon pardon et sinon si ce qu'est ce que tu as fait pendant ce pendant ce mois la même chose que chaque jour fizzle tenter de conquérir le monde toujours toujours étudié par là essayer d'améliorer ma magique pour l'instant non je suis plus sur les toujours sur les l'accumulation de des connaissances théoriques avant de vraiment me lancer dans quelque chose de concret d'accord je ne sais même plus ce qui est marqué sur ça ça fait trop longtemps que je l'ai écrit ils disent que je leur manque 1 mais du coup ce coup là fermera sa lettre voilà pour aller visiter la famille si jamais s'il te manque s'il te manque il aimerait bien oui en venant de marcher c'est un détour c'est un peu loin oui c'est un peu l'opposé non tu peux je prends mais la carte ouais vous allez faire c'est les faire un détour après marcher ouais un petit détour un petit détour un petit détour ne connaît pas la géographie je vous rappelle que c'est un bouseux et un petit un petit détour un petit détour de 300 km effectivement ce sera ce sera un assez gros détour oui c'est pas tout à fait à le même endroit c'est pas grave ça nous donne aussi l'occasion de passer le capitale de griffon non mais silver il dit ça il ne connaît pas du tout la carte par coeur oui mais oui mais on te montre on sort la carte on te montre que non c'est pas à côté c'est pas à côté non c'est de là c'est pas grave désolé surveiller le chariot en attendant moi dehors d'accord ça risque trop rien ici vous savez ouais mais on sait jamais mais s'il ya un problème vous criez un ouais plus fort que ça ouais je pense que je vais lui donner des cours je pense que c'est très bien faire son santé oh mais t'en fais pas ce coup là est ce que la mort elle est ss débrouillé d'ailleurs j'ai j'ai tiens il te donne une petite boîte emballé merci pourquoi je me repère une bouteille d'eau je reviens je retiens tellement fort d'avoir voulu faire une blague alors mais silver il continue à entretenir son épée mine de rien il regarde par dessus les faits en mode j'ai envie de dire un truc mais je non 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 c'est pas ça que je pensais alors ça commence comme ça c'est un cadeau alors est-ce que c'est un dessin d'une dick pic voilà enfin monsieur alors comment vous avez fini c'est le joueur qui parle bien sûr par contre par contre si c'est bien lui pendant qu'il entretient son épée il va regarder par dessus en direction de ce coup là sans cacher l'amusement dans les yeux c'est c'est haro je le le nom de l'acteur là tu sais merde le gif que tu mets souvent là ah oui ok oui exactement mais parfois un cadeau oh bah parce que ça me faisait plaisir ah d'accord attends je vais le trouver ce gif et ben merci puis je le regarde de manière distraite voilà elle dit merci il a l'air d'attendre que tu l'ouvres quoi tu veux que je l'ouvre tout de suite bah oui voilà enfin tu vas l'ouvrir plus tard et de garder la surprise silver il est comme ça par dessus son épée il regarde comme ça avec un sourire mais c'est pas méchant c'est pas méchant c'est pas méchant il regarde comme ça par dessus son épée en se cachant à moitié d'onyx est-ce que ce coup là va l'ouvrir la question ben écoute puisqu'il a l'air d'attendre oui va l'ouvrir ben c'est une boîte oui et dans la boîte et dans la boîte tu ouvres il ya tu sais les petits peines qui s'accrochent aux cheveux avec une petite décoration justement genre une petite rose en saut éthique donc très joli et qui va très bien avec tes couleurs et bien je rougis c'est mignon et ben merci beaucoup bah oui je viens de dire que ça me plaît ah oui bon je vais je vais surveiller dehors avec silver ah bon oui c'est notre travail d'accord on avait dû oui 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 je crie alors fait un essai parce que ta copine c'est pas ouf oui c'est nul il ya des gens et alors ah si un danger il faut que l'entendant et sinon on fait des rondes ou sinon on fait des on fait des tours de garde et puis voilà on va se débrouiller mais oui je crierai d'accord bonne nuit merci si c'était à moitié croûter en loupant la marche je crois qu'il est surtout maladroit quand il est proche de toi ce coup là quoi qu'est ce que tu es en train de dire toi rien du tout tu trouves les tu trouves les conclusions toi même il ya les hormones qui sont chamboulés me dire à dire si il y avait les hormones mais pourquoi il a été bien il t'aime bien ah très bien genre même il a l'air de t'apprécier beaucoup sinon il devrait pas faire un cadeau comme ça c'est du beau travail ce truc mais qu'est ce que la mamie c'est ça va dehors et arrête de draguer ma scoula dont roi n'est pas ta scoula la danse jdr mamie mamie c'est sûr qu'on est loin de la scoula de base qui est une douceur qui est la douceur incarnée on parle de la même je pense qu'il fait rire c'est le gif de lucky roanne roanne du coup silver va juste ranger son épée il va rien dire de plus qu'est ce que je suis censé dire moi rien d'accord ben on va faire comme ça je dis rien bah merci ça me fait plaisir bah c'est ce que j'ai fait moi aussi je t'aime quoi vous allez vous calmer quoi toi même non c'était des exemples pour lui répondre je fais penchant amoureux sur reddy mais tu l'as pas non c'est la prochaine carte vous étiez à une carte de la voix et on l'aura pas avant un moment et pendant ce temps là si lisse commence à taper la discute avec reddy ça parle principalement dû à battre une koutia du coup alors comment aller au gars comment machin commencer et noria blablabla que des trucs du genre bah j'écoute un peu quand même parce que mine de rien doucement si lisse ne fait pas peur non plus oh ben pense tu ça lui fait pas peur elle répond avec presque autant de rapidité que s'il y se poser des questions oh putain j'ai du mal à suivre fizzle écoutera et elle arrivera à peu près enfin j'imagine qu'elle arrivera à peu près à suivre comment est-ce que en faisant comme ça est-ce que tu connais la blague de ha ha elle est bien bonne silver il essaie de suivre mais il a du mal du coup elle a arrêté de elle a arrêté de travailler sur ce truc et à l'écoute quand même bon globalement ce qui sera dit c'est bah oui bah du coup le gars qui est général des armées à enoria et qui est dirigé par le roi veine c'est la petite fille j'essaye parce que j'ai pas les j'ai pas les fiches sous les yeux j'essaye de me rappeler la petite fille de tolia ba tolia bien évidemment qui n'est plus forcément depuis le temps puis voilà quoi après des banalités sur le fonctionnement de l'armée qui à peu près la même que ici et qu'elle craint tout ce que vous avez raconté qu'elle craint que les et les forces de l'ordre des noria soit à sa recherche du coup parce que bon c'est de la famille kutia quand même inquiète pas s'ils essayent de te ramener on dira non si tu crois que ça sera aussi simple ils vont pas non plus t'enchaîner pour te ramener si je pense pas non plus mais comment dire je suis quand même une figure assez importante dans la dans dans les noria quoi et d'un porté qui pourrait une figure importante pour nous moi il n'a mis ce que je veux dire c'est que s'il ya des personnes mal intentionnées qui venaient à arriver à me capturer il pourrait très bien facilement faire chanter ma famille ça c'est qu'ils arrivent à te capturer tu crois qu'on est là pourquoi déjà qu'ils y arrivent voilà non c'est ecstasy qui miaule là c'est ça il ya pas de chouchous ils ont tous des surnoms amouritisme connard gros pédé et princesse d'accord mais mais t'inquiète pas redia avant qu'avant que quelqu'un ou quelque chose de capture il aura fallu qu'il nous passe sur le corps à tous les cas c'est pas vrai s'ils sont pas contents vraiment je les je les croque voilà enfin non mais qu'est ce qu'elle la miaule jamais d'habitude c'est bizarre je vais voir chacha maintenant mais en général quand elle miaule c'est parce qu'elle va vomir donc au moins très bien oui non mais je te sais pas ça me fait penser il faut que je mette mon arme anti boosté que j'avais c'est reparti il ya le chasseur de moustiques qui est reparti moi aussi là je sais pas pourquoi mes fenêtres sont fermées pourtant il ya aussi des moustiques racoon c'est là une petite chose qu'est ce qu'elle a mis au chat alors me revoilà voilà c'est fait j'ai mis mon arme il aura il aura clairement je ne sais pas si tu avais réagi suite à ce que silver avait dit que en mode non mais de façon avant qu'ils puissent les capturer qu'ils nous passent il faudra qu'ils nous passent sur le corps à tous les quatre c'est pas vrai mais en regardant les tous les autres bien sûr évidemment mais on peut discuter aussi ouais mais bon surtout me rouler dessus facilement mais bon j'essaierai vous êtes gentil après c'est pas dit que je perds toujours avec vous je sais pas c'est je sais pas qui qui gère l'émission maintenant tu fais partie du groupe alors tu viens avec nous on a compris on a compris comment ça se passe les préférences wachacha qu'est ce qu'il a vu chacha je sais pas ce qu'elle a c'est bizarre elle se sent délaissée bah non non quand elle se sent délaissée vient juste se se vautrer sur notre main tu vois ah bon mode calin enfin non mais ça m'inquiète un peu rurus je t'avoue ça ira bah on devrait peut-être aller chez le veto ouais peut-être pas pour ça bah je sais pas bon c'est peut-être pas le moment d'en parler oui mais ça m'inquiète oui mais c'est pas le moment d'en parler ça ira voilà avec sa petite balle la balle dans sa bouche c'est bon elle veut jouer tout va bien j'ai pas compris qu'est ce que qu'est ce qu'elle a fait en fait elle miaule parce qu'elle veut qu'on joue avec elle à la balle voilà ok elle a dû vous apporter la balle et bien voilà voilà elle voulait juste jouer on voulait pas faire un putain fromage et tout sa petite balle qu'elle voulait avec la balle dans la bouche c'est qu'elle manquait d'attention c'est tout notice me senpai je me sens mieux je vais mieux golden mp du coup j'imagine que là il est parti jouer avec ecstasy à la balle du coup attend on n'a pas de jeu non plus de majeu c'est parti détruisez la campagne où sont le pnj tu es trompé ma plus que je suis trompé de destinataire non non c'était pour toi ah c'était pour moi moi je vais aller me chercher un gâteau je reviens mais c'est qui m'a mis en mode ptdr c'est qui va te chercher un bout de gâteau non non c'est bouteille d'eau il a dit ah bah vas-y on a ce monde donc pas trop bas et plus tard oh putain j'aime le faire bref il est un peu loin pour te le faire et ben ne jamais sur ce qu'il en soit pour avancer un petit peu il ya redia qui au bout d'un moment va se mettre à bailler puis c'est par où les lits c'est par là je te montre c'est par là attention râtelier moi j'ai réussi à le est ce que je fais un jeu de discrétion parce que bon j'essaye d'être de pas trop réveiller tout le monde bah écoute vas-y yes allez le leur atelier ils cherchent la merde quand même ouais bien sûr et la femme belle ah merde j'ai oublié le moins d'eux mais c'est pas grave ça marche bien douce fait attention prédia dorme et là c'est redia qui doit faire le jeu de discrétion et paf le ratelier tu vois tu as tous les lits là bas ça c'est mon lit et regarde un petit peu 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 8 attend on est 6 il y a 5 lits je crois que ça ira c'est vrai j'avais pas calculé ça les gens mais il ya que cinq lis on est six mais moi je dors pas oui oui c'est vrai sinon c'est pas grave silver et fizzle peuvent dormir ensemble et l'ont déjà fait dans un lit tous les deux ce coup là est ce que tu veux qu'on parle de onyx quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai c'est bon on est dormi ensemble 1 il ya quoi au fait que si c'est bon on est dormi ensemble non silver mais j'ai dit silver et toi non non alors dormir j'étais pas complètement j'avais pas complètement tous mes moyens ouais 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 c'est bien et il s'est rien passé et alors c'était confortable mais pourquoi on est copines non oui mais quoi pourquoi tu veux pas répondre allo c'est parce que c'est pas parce que c'est pas tes affaires mais moi je croyais qu'on était amis oui on est amis eh ben alors tu peux me la dire mais j'ai pas envie de venir et pas envie de venir bien écoute elle a l'air blessé quand tu lui dis ça d'accord c'est pas c'est pas oui il se passe rien vraiment entre les entre lui et moi ouais mais il ya bien compris tu veux pas me parler d'accord même pas boudé pour ça ce quoi le journal a été mis à jour puisque c'est une nouvelle nuit quoi quarts c'est un peu le joker à mon batman 27 juin le dernier que vous aviez vu là j'ai rajouté la lettre du 27 juillet ah oui c'est vrai qu'il y en a qui sont légèrement grisé bizarre non mais si en fait quand tu mets un nouveau c'est noir et ce qu'on a déjà lu j'ai pas fait gaffe mais c'est léger je sais pas il y en a qui sont toujours noir malheureusement mais bon ça doit être un truc avec quand tu as fait du petit coin possible mais c'est bizarre boh moi je vais aller dormir ok ah bonne nuit alors fils elle non mais c'est tout à fait tout à fait naturel qu'on discutera demain j'ai cru comprendre que tu restais là ouais on reste là j'ai pas dans ce mois et m'étonne un peu de repos ça fait pas de mal et toi tu devrais aller rejoindre onyx je la regarde fizzle pousse c'est bon j'aurais bout du visage et boud et boud et boud et boud du visage qui c'est genre et bien fait de l'amour et s'il veut l'heure il est en train de ronfler donc c'est le raison de plus non c'est horrible ne faites pas ça chez vous merci ne faites pas ça chez vous ni chez les autres d'ailleurs mais pourquoi tu as couché avec elle était nul allongé comme ça qu'est ce que tu voulais que je fasse la putain d'autopsie bordel de merde mais c'est pas de ma faute voilà t'es le putain elle était le pire vétérinaire du monde on connaît à chaque fois cette blague il me dégoûte le pire c'est qu'à chaque fois à la fin à la fin de la blague je me dis ouais je la connaissais déjà mais à chaque fois je la redécouvre et à chaque fois je suis autant dégoûté c'est horrible moi un béni pour le me jeu bon on devrait peut-être aller se cocher aussi mais c'est pas la peine de jouer les ronflements si j'aime bien voilà juste à quoi des fois il y aura des petits sifflements qui calmeront tes ronflements un court instant oh je vous laisse aller vous coucher oui bon je vais aller me coucher devrait quand même voir c'est bon bien dehors je vais voir c'est bon bien ils ont besoin de dos ou un truc comme ça ok d'ailleurs tu veux peut-être leur mettre des lanternes aussi j'avoue les pauvres je me suis perdu elles sont où mes lanternes tu veux que je t'en met une c'est bon c'est bon je les ai là ah bah merde vous allez bien oui 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 j'allais me coucher alors je voulais savoir si vous vouliez quelque chose avant que j'aille me coucher non ça ira on a besoin de rien d'accord et silver qui dira tu sais on a on a accès aussi à l'entrée donc si on a besoin de quelque chose on pourra se servir mais c'est gentil de proposer d'accord oui voilà c'est tout pareil comme tout comme de toute façon celyse va pas dormir alors elle sera là si vous avez besoin très bien alors bon bah bonne nuit bonne nuit bon bah ils vont bien bonne nuit celyse bonne nuit qu'est-ce qu'il fait là le vieux j'avais pas dit elle est dans son lit voleuse pourquoi voleuse elle est dans son lit ah bah on peut dormir ensemble après tout ton fils te ressemble beaucoup je vais vérifier de vérifier à quel point on se ressemble ouais au secours mais n'aille ça part trop loin oui ça fait longtemps mais oui pas trop déçu et donc c'est une nouvelle matinée qui se lève oh yeah yeah oh yeah yeah s'il va en basse lui en premier deuxième perdu 3e parce qu'il ya d'un riz qui qui sont pas là ils sont partis sur la tombe de leur enfant et du coup j'ai discussion il va chercher la merde il la cherche tu la cherches quoi je vous simplement ce qui se passe il essaye de parler non t'es pas obligé t'es pas obligé de la faire on va pas et on va arrêter de faire tout ça d'accord bon je fais pas de j'ai disque le j'ai discussion ne compte pas du coup bonjour cilis à lui le petit déj'ai déjà servi tu as juste à merci pour le petit déj' il n'y a pas de quoi j'ai déjà servi les deux dehors qui ont veillé toute la nuit il se il il aurait pu demander pour qu'on les relève ils sont là pour ça ça veut pas dire qu'on peut pas c'est l'extérieur de notre 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 guilde on aurait pu les relever un peu peut-être un petit peu et ben tu leur diras non je leur dirais salut beau gosse salut rizia non des joues plat non doesn't non non ni personne d'autre se lève bonjour silver bonjour nick bonjour bonjour on voltait des petites assiettes jusqu'à là ou pour faire la vaisselle elle se gratte un peu l'oeil en arrivant il y a des lits de dispo ilric nous a dit de nous reposer avant qu'on reparte qu'on prend mon lit on s'abrutit avec qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'elle a dit j'ai entendu un bruit j'ai pas compris elle a dit avance abruti qu'est ce qu'il était planté devant mon lit ah bah oui un tas un homme et de la place pour deux il suffit moi mais fiseulement j'allais prendre l'air un peu un deux ou trois les gens mais en fait non je dis de la merde c'est à deux c'est gagné j'avais pas besoin de demander pourquoi je vais m'entraîner un peu dehors s'il ya besoin d'accord peut-être que je t'en reviendra un peu plus tard oh bon bonjour elric allez tu veux t'entraîner non bah ça dépend vous allez vous allez m'assommer comme la dernière fois ou pas et toi aussi tu mourras je vais s'entraîner tout seul j'ai déjà fait la ma part d'entraînement je dirais non mais je pense pas que j'ai le niveau pour m'entraîner avec vous encore ça fait que quelques mois que je suis part que je suis aventurier moi pas 110 ans pas bon entraînement alors merci globalement vous comptez faire quoi de cette journée d'abord tester et retester quelques sortes donc autant le cristal que montré montré un peu à aux autres s'ils savent pas vraiment les boucles d'oreilles pour la télépathie et après se balader un peu en ville ah et aussi demander notre paye pour ce qui est de la thune je vais tous vous remettre du coup vous pouvez tous remettre le d6 en richesse pour le coup ça reste à d6 puisque généralement tous les mois c'est censé se remettre à d6 même si vous aviez plus avant si vous avez moins c'est les dépenses globales du mois en fait pour ce qui est de silver silk et onyx ils seront ils auront dormi une bonne partie de la matinée seront partis en milieu d'après-midi direction winborne bah attends parce que moi je comptais demander à tout le monde comment ça allait comment ça se passait chez eux machin bon je peux te le résumer ça parce qu'ils en souhaitent pas passer grand chose c'est les routines ils étaient venus à la base ici pour pour disons comme ils ont eu le rapport de d'un beurre suite aux lettres que vous lui avez envoyé par rapport à la résolution des disparitions d'une des disparitions ils étaient là pour régler les payes etc régler les dossiers comme il fallait et sur le chemin ils avaient trouvé flaming qui s'était foulé la cheville et qui l'ont escorté jusqu'ici fallait pas rendre les dossiers que ce qu'elle nous a donné donc toi c'est pas techniquement les dossiers ils sont à vous ils sont à la ils sont à l'agence et amber qui les gère parce que je leur aurais dit qu'on a résolu une des enquêtes si ça peut intéresser notre cronias en soit ils ont enfin bien joué parce que nous on a on n'a pas réussi à faire grand chose de notre côté comme la garde finalement et tant mieux du coup d'avoir réussi à résoudre cette affaire bah bon après c'est plus de la ce n'est plus du ressort de la guilde d'accord et onyx aurait été waouh c'est très intéressant mais je lui avais pas écrit une lettre à lui euh je crois que si mais je sais plus ce que tu lui as mis je sais plus non plus mais du coup je lui aurais demandé s'il l'avait reçu bah il t'aurait dit que oui et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait ils avaient demandé des volontaires pour aller jusqu'à jusqu'ici il s'était porté volontaire du coup pour y aller d'accord et euh je porterai la la truc qu'il m'a offert la la broche à cheveux il t'aurait dit que si t'étais pas là il t'aurait laissé une lettre pour ton retour quand même ouais c'est gentil mignon tais toi je m'en veux non non mais inquiète je rigole parce que du coup euh au sujet de de enfin il me semble ouais il le savent que que ce qu'il nous avait demandé de retrouver les connards qui ont buté qui ont buté les deux enfin les membres de sa guide il me semble qu'ils sont euh oui on en a trouvé quelques que ouais la piste nous indique que c'est potentiellement des libérateurs rouges qui ont fait ça hum bah si on suit le si on suit comment comment ils ont fait euh enfin c'est 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 très certainement eux qui ont fait ça et bien il faudra les faire payer ceux là ouais j'ai l'impression que ça va être plus qu'une simple une simple vengeance de kill ça a l'air d'être un truc qui euh j'espère que j'espère que vu comment ils sont organisés ils doivent être étendus partout on a pas on a pas plus d'informations pour le moment mais il faut garder l'oeil ouvert donc du coup je suis en train de penser enfin je suis en train de me dire si tous leurs recrutements sont anonymes ça veut dire que absolument n'importe qui peut faire partie de ces gars là ouais ouais et ça veut dire que tous les gens qu'on va interroger on va pas se demander enfin il faudra se demander s'ils nous cachent pas des informations c'est ça parce que c'est tout le monde ou de nous bah j'en passe encore au tavernier au tavernier de Washington qui nous avait juré de pas les avoir vus bah peut-être hein après il faut aussi arrêter de voir le mal partout s'il faut s'il faut il se passerait mais enfin s'il faut il est vraiment au courant de rien mais je m'indique étant donné que c'est une taverne qui venait dans laquelle il venait assez souvent il aurait pu au moins dire que s'il le connaissait que c'est un client régulier que sauf que là il a dit non je le connais pas moi non je pense pas bon si il faut c'est moi qui me fais des idées ça peut être complètement le cas qu'est-ce qu'il vient de nous balancer de quoi qu'est-ce qu'il a balancé la gal il a merdé il a merdé le partage des tweets c'est un peu la merde moi j'irais mais bref c'est pas la question je vais lire un autre bouquin je vais passer une petite heure à lire le livre sur les premiers soins moi ok tu feras quoi de la journée déjà je me lève et ensuite je vais y arriver de l'être à ma famille ok moi aussi un peu les entraînements tout ça vous aurez une journée relativement tranquille la seule chose qui aurait vraiment perturbé la journée disons c'est l'éclipse qu'il y aurait eu aujourd'hui mais elle aura pas duré très longtemps elle aura pas fait de bruit dans les alentours de vous ça s'est pas passé proche de vous mais vous savez que c'est encore Luna cette fois-ci qui a gagné et c'est encore une nuit éternelle enfin éternelle jusqu'à la prochaine baston oh non non Célestia c'est quand que tu pougnes ta soeur là elle a gagné une fois sur trois c'est déjà bien bah c'est pas assez c'est une nuit temporaire après même si Luna gagne elle est en sacré mauvais état derrière donc ça se trouve Luna est en train de gagner les batailles mais de perdre la guerre on verra bien de toute façon mais il va falloir qu'on les calme alors vous allez nous écouter j'ai oublié de préciser quelque chose par rapport aux gardes avant qu'ils partent ils auraient aussi précisé qu'il y a dernièrement et les mercenaires aussi vous l'aurez dit enfin les aventuriers vous l'aurez dit aussi qu'il y a étrangement un afflux de griffons dans Equestria qui commence à arriver on sait pas ce qu'ils veulent on sait pas pourquoi ils sont là manger les enfants oui du coup c'est à surveiller pour l'instant bah ok ok ça fait un bon mois qu'ils commencent à s'installer voilà il y a bien eu quelques questionnements forcément mais c'est juste des voyages de routine selon leur dire ils ont l'air méchants ils ont pas l'air hostile les griffons ils ont l'air méchants a priori ils n'ont pas l'air hostile mais bon après c'est vrai que les poneys enfin beaucoup de poneys n'apprécient pas forcément les griffons c'est des carnivores vous comprenez on peut leur faire confiance dans le lore vous savez que les poneys ont du mal à faire confiance aux griffons de base après il y en a qui s'entendent très bien tout comme il y en a beaucoup qui qui ont encore du mal à faire confiance aux changelin vous comprenez on peut pas faire confiance à quelqu'un qui peut changer d'apparence comme ça c'est difficile change d'âge est trop fascinant après chacun pense ce qu'il veut le d'elle tu crois après avoir le mot boucler et poser toutes ces questions là on va refaire et si on refaisait nos j'en allais faire quelques petites courses pourquoi pas aller acheter quelques si on doit repartir demain faut qu'on soit préparé il doit déjà y avoir tout pour nous ici bah pas forcément tout par exemple des armures je dois là marcher c'est vrai qu'on va pas pouvoir forcément passer par grave le temps bah si vous allez au marché moi j'irai pas je pense je suis un bloc je ne sais pas oui mais on peut y aller oui mais on là on t'a montré la carte et oui on t'a montré la carte t'as des cartes partout tu peux en avoir quand tu veux donc ok bon oui mais bon après de toute façon il faut qu'on ça on va passer dans canterlot donc et on va aussi se procurer on va se procurer une map juste pour la donner à silver oui voilà moi je dis voilà moi je dis oui il faut bien qu'il en ait une comme ça au moins comme ça comme ça il arrêtera de dire mais c'est où j'ai une très bonne idée ouais donc aller enfin moi j'ai besoin de me voir s'il y a bah on peut aller voir des armures on peut aller voir s'il y a pas de de petits trucs qu'on pourra chier moi j'ai besoin de quelques cristaux en plus vous me prendrez de la tentour ? oui bien sûr moi je vais écrire ma lettre d'accord Silice t'as besoin de quelque chose ? non moi j'ai tout ce qu'il me faut ici d'accord Réthia toi aussi ou tu fais avec nous ? non je vais rester ici un petit peu ok et vous Amber vous avez besoin de quelque chose le temps qu'on va aller chercher ? moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici merci d'accord le fusel sortira et il ira il ira aller chercher des trucs il ira faire son petit tour au marché tranquillement tranquillement il ira voir quelques livres il ira voir quelques cristaux s'il y en a qui se vendent achète tes besoins point barre c'est ça niveau achat tout le monde aura ce qu'il voudra oui silver on achète rien ben t'achète pas une armure toi ? il ira la faire lui-même alors mais quel caractère ? tu peux toujours acheter les composants bon cela dit ça va te prendre du temps et que pas forcément le temps ça prend plus du genre t'en trouver des bons proposants négocie les prix très gosse très gosse et puis là il est occupé il s'entraîne ouais mais tu ne t'entraînes pas toute la journée si ok bon du coup j'ai mis à jour le journal j'ai mis à jour le journal de Karing alors est-ce qu'il y a encore monsieur Quartz ? oui oui ça rit aujourd'hui j'ai été voir comment allait monsieur Quartz il a trouvé une autre victime il a trouvé une autre victime il en a 19 oui à l'an 109 il en a 23 c'est pareil encore pire et encore plus vieux ça a été vite l'aventure au secours Golden tout est lié mais ça va ça se trouve c'est pas ce que vous croyez c'est encore pire ouais sûrement ça se trouve c'est le recruteur des libérateurs rouges oh non oh oui c'est forcément ça vite allons le allons tabasser pour qu'il avoue et je vous rappelle qu'actuellement le d'après les derniers dires de Quartzpaint le son 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 une escorte officielle a 27 ans et alors ? elle a officiellement 27 ans officieusement non non mais ta gueule j'ai pas bien suivi et quoi ? qui et quoi ? que tout le monde a parlé ? l'escorte de Quartzpaint quand vous l'avez croisé a dans les 27 ans et alors ? t'as changé le 2 en 1 c'est ça ? oh c'est pour ça que j'ai et moi j'ai répondu officiellement elle a 27 ans pas officiellement bref la journée va donc se passer tout le monde ira au dodo au bout d'un moment le dodo se prélasser et là c'est et tout le monde bien sûr il y aurait flaming qui serait pas resté dans le lit toute la journée elle aurait un peu boité jusqu'à la table et on embellit la journée de sa bonne humeur et de ses chansons elle est rigolo bah justement elle en aura appris des nouvelles auprès de Redia oh qu'est-ce que c'est toi tu vas faire ? oh putain oh oui putain super elles ont échangé un répertoire de musique elles vont chanter toi tu vas prendre en plein milieu de la route génial elles ont échangé leur playlist spotify je me souviens ce soir de juillet une chanson dans ce genre là mais je vais te goumer toi une chanson comme ça pour 3 je m'attendais autre chose humber aura pris Redia à part un moment enfin vous aurez été là quand même pour assister à la conversation en demandant que pour l'instant elle reste ici qu'elle porte pas en mission pour le moment et qu'elle envoie un message enfin que humber envoie un message à Olga pour lui dire on a la fille mais elle est sous surveillance et on va discuter ensemble de de ce qu'on va en faire mais 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 ça a été discuté avec Redia elle a été d'accord avec ça on essaiera de négocier parce qu'apparemment elle a l'air vagabonde et elle aimerait partir à l'aventure on connaît les risques etc on en discute convenablement c'est parti du groupe ça fait quand même ça fait très ça fait très on a enlevé votre fille quand même on a la fille on a la fille c'est au résumé c'est où est l'argent et ben moi il part pas si Redia vient pas avec nous et ben t'es viré du giletre voilà d'accord d'accord non Redia pour le moment restera ici ok bon bah du coup je quitte trash mais la renvoyer pas la renvoyer pas là-bas avant qu'on revienne hein elle la renvoyer pas du tout même on verra où mène les la conversation avec Olga mais qu'est-ce qu'elle a celle-là elle devrait baiser un peu non je devais pas dire ça oula est-ce que tu dis ça avec les parents de on verra ce que ce que les parents de Redia en pensent mais attendez-nous attendez-nous avant de faire on pourra peut-être leur faire changer d'avis je sais pas j'ai pris en considération les propos de chacun et on en discutera en temps voulu mais enfin bon quand même elle fait partie du groupe je voudrais pas la renvoyer à Ignoria quand même elle fait partie du groupe pour l'instant elle a rien signé comme papier ouais mais c'est notre copine bah oui mais elle nous a aidé oui bah j'entends bien j'entends bien je peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi bah je sais mais bon quand même bah voilà moi je veux bien m'arranger mais ça va pas se faire d'un claquement de sabot ouais oui mais bon enfin je vous dise y'a pas de oui mais bon c'est fini point y'a des trucs qu'on peut pas forcer bah oui c'est ce que je disais mais je crois que je disais juste pour avoir plus d'arguments pour que vous ayez plus d'arguments c'est tout c'était pas pour m'opposer enfin bref voilà la soirée se passe le lendemain arrive et la flaming aura été bon assise tranquille à la table assez tôt le matin prête à partir avec ses affaires à côté ok on a pas de nouvelle entrée de journal je l'ai rajouté déjà il vient de la meurtre d'accord je l'ai rajouté je l'ai rajouté bah du coup parfait 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 ma fusée sera aussi prête après avoir mangé tranquillement cette pierre posée elle ira l'attendre à côté de la elle ira les attendre à côté du chariot la mine aurait été posée sur son chariot vous aurez eu le papier de votre mission qui dit escorte de dame flaming pop récemment blessée jusqu'à marcher afin qu'elle puisse terminer sa livraison ok et faudra la ramener autre part ensuite ou le reste ça visera là bas ok je vais tirer la charrette hein avant de pas ouais je me tâte en fait de quoi avant de partir en vrai j'ai vraiment envie d'avoir le fin mot de l'histoire du bébé d'Ulric et Amber je sais pas comment l'amener ça aurait été Storm il aurait demandé tu vois alors t'as fait une chose coche ? non mais je vois pas comment l'amener parce que ce coup là est un petit peu plus respectueuse que Storm mais elle lui dira pas genre et alors il est où le bébé parce que Karin il parle d'un bébé mais ça fait 5 ans il y a pas de bébé là hein tu vois mais moi la façon dont je le verrais en fait que ce coup là ferait c'est Amber je suis désolé je veux pas non 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 la vie privée mais mais le journal le Karin fait état de non ce coup là demanderait pas parce que se doute qu'il y a eu un accident sinon il y aurait un poulain avec nous là donc elle ira pas dire au fait au fait il est où ? alors ? il est mort ? alors ? il est mort ? alors ? il est mort ? peut-être qu'il s'est fait relever hein mais ça se trouve il est juste chez la nounou pendant qu'ils sont là hein aussi ça devrait trop rire c'est des films de putain c'est pour ça qu'ils ont ouvert une agence c'est pour ça qu'ils ont ouvert une agence à mon avis c'est ça à mon avis c'est ça mais arrêtez vous spoiler c'est parce que le gars a disparu il est mort ? ah dommage c'est la vie ça sort du testorme mais ça me manque les gars ça on l'a pas remarqué ouais non mais après je sais pas trop comment on peut l'amener je suis curieux aussi mais bon le truc c'est tu veux pas non plus le être un être une espèce de gros beau être en mode ah bah alors on a vu que vous étiez que Karin il avait vu que vous étiez enceinte on a pas les persos appropriés en fait pour faire ça bah moi je peux bien me dévouer moi j'ai pas la perso approprié pour faire ça bah le truc après si on était plus proche d'eux peut-être mais derrière là pour l'instant on les connait mais c'est surtout nos boss quoi c'est surtout nos boss après on peut tenter l'angle de on peut tenter l'angle pourquoi ils sont si intéressés par les disparitions en fait ouais je sais pas allez si ça il va juste attendre d'où ok ouais vous savez quoi Sylvain il va poser la question de pourquoi ils sont si intéressés par les disparitions d'enfants sur les disparitions d'enfants en particulier alors ça a jamais été mentionné de disparitions d'enfants ça a été mentionné disparitions tout court je pensais que c'était disparition d'enfants particulièrement mais du coup qu'est-ce qui les intéresse tant sur les disparitions c'est sûr que là les quelques ordres de mission que vous avez eu c'était principalement des gosses quand ils ont été enlevés bah oui c'est ça c'est quasiment tous des gosses c'est plus facile d'enlever un gosse qu'un adulte il faut que je déplace bah oui mais bon c'est c'est sûr que c'est plus facile d'enlever ou quoi mais pourquoi une agence de mercenaires elle va poser la question bah il a euh alors euh Amber euh j'aurais une question si c'est pas trop euh il se il se gratte la nuque en mode est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous vous intéressez vous vous fixez temps sur les sur les disparitions d'enfants euh à résoudre je te demande pas de geste persuasion de perception il y a elle avait un petit sourire qui qui s'efface un peu je 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 veux pas vous si vous voulez pas répondre euh enfin juste je suis un peu curieux pas mais calboulé elle regarde un peu à droite à gauche mais avec les yeux en fait elle est elle regarde un peu son bureau un moment avant de te regarder droit dans les yeux euh 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 bien euh c'est vrai qu'on comptait vous en parler avec Ulrich dernièrement vu que vous aviez l'air d'être des gens de confiance ah c'est bon bah que ça c'est aussi on aime beaucoup on avait envie de rendre service un petit peu à la population et tout ça mais ça a été un peu boosté par le fait que euh on nous a enlevé notre enfant il y a quelques mois de ça ah je 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 suis désolé je suis vraiment désolé je voulais pas me mettre le couteau dans la plaie euh pas quoi dire voilà 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 merci silver ambiance bon bah écoute vous savez j'ai le j'ai envie de vous détenir at mime et je suis je suis de je suis je suis j'ai On va le retrouver, ou la retrouver ? Euh, je suis en train de rechercher le dossier, hop là. Ah, on va avoir le dossier du... Là, elle s'appelle Silent Mist, c'est une petite bad pony brune, couleur très brune, aussi bien pelage que craint. Il est où le dossier ? Ah, je vous le mets pas. Ah, pourquoi ? Vous retenez. C'est tout. Le qui, note. Il est parti, le qui. Mais pourquoi on ne fait pas ? Je suis juste mute, parce que je suis dehors et que Fizel fait pas partie de la compensation, donc c'est pour éviter de faire du purité de vous déranger. Ouais, mais note quand même, on te le dira de toute façon. Je vais donner, je vais noter. Donc elle est brune de tous les... Elle est brune au pelage et... On a trois nuances de brun dans le crin et la queue. D'accord. Et le pelage, c'est un brun... Un brun beige. Avec de magnifiques yeux gris. Et des ailes blanches. On la retrouvera. Elle avait quel âge ? Là, elle a... Huit ans. Huit ans ? Elle a une queue de chez Marthe déjà ? Non. On gardera les yeux ouverts. On fera notre possible. Ouais. C'est gentil. Bah, c'est normal. Ouais. On a... On... On... On va essayer de retrouver d'autres enfants. C'est la bonne... C'est la... C'est la bonne chose à faire. Ah, ils ne perdaient pas de temps. Vous avez de la route à faire. Ouais. Mais elle lui refait un câlin. Ah ouais. Jafar, je suis coincée. Jafar, je suis coincée. Il y aura Redia qui ira flap flap et qui caline de l'autre côté. Non, mais au secours. Ah ! Silver, il... Il sourit un peu... En voyant ça. Eh, dis donc, ça te fait marrer, seul fils de pute. Pardon, excusez-moi. Il y aura Ulrich qui te rentrera. Et on m'invite même pas. Il se passe... Il se passe quoi ? On a entendu... On a entendu, tu as pris. Euh... 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 Silver, il ne sait plus quoi faire, là. Là, il... Il parle... Il parle égyptien. Euh... Euh... M'enfin, qu'est-ce que... M'enfin, qu'est-ce que... Il parle pas de juste... Il parle pas de juste... Ce coup-là. Merci. Allez-y. Faire des pas de temps. Avant de partir, Silver, il va... Il va... Il va pas de pat... Euh... Il va pas de pat... Arédia, en lui disant... Euh... Et bon courage. Et puis, euh... T'inquiète pas, on reviendra un peu plus vite pour... Pour régler l'histoire. Ouais. Avant de partir, je fais un énorme câlin à Arédia. Et aussi à Silice. Ok. Soyez prudents. Oui, on se reverra jamais. On fera le... On fera comme il faut. Enfin, tant que je suis pas blessé, tout devrait aller bien. Prenez soin de vous. Ouais. Vous aussi. Et vous allez me dessiner votre itinéraire. Alors, euh... Dessiner à main levée. Non, il peut faire des petits... Des petits points comme si on faisait... Comme si on faisait Indiana Jones. Mine de rien. Moi, je vous dis... C'est vrai que, techniquement, on peut passer par Gravelton avant d'aller à marché. On peut passer à Gravelton avant d'aller à marché, parce que ça fait 308 kilomètres. Vous savez quoi, à la limite, on peut même passer par Titan's Peak. Pour aller à marché. Ouais. Je sais pas lequel est le plus rapide. Alors, la 323. Je dis 323, c'était pas... Dans 223, pardon. Ça nous augmente de à peu près 20 kilomètres. Mais on passe par Titan's Peak. Et on peut tenter de trouver d'autres infos par rapport à la enquête qu'on avait démarrée. Et puis, des infos sur la fille d'Amber et Ulrich. Du coup, je suppose que vous l'avez expliqué à la fille. Oui. Oui. Et est-ce qu'on a une idée de où est-ce qu'elle a été vue la dernière fois ? Ils vous auront expliqué vite fait que ça s'est passé justement ici, dans cette maison, avant qu'ils ajoutent quelques liés, etc. et qu'ils lancent leur projet. Qu'elle a été enlevée, ça s'est passé par la fenêtre, ça a brisé la fenêtre, ça a pris la gosse. Ulrich l'a les a poursuivis ensuite, mais disparu, sans laisser de traces. Volatilisée. Je sais pas pourquoi, j'ai repensé au gars qui avait enlevé la gamine, que le père était mort. Ouais, mais là, le truc après, c'est pas la même chose. Ouais, je sais, je sais pas, j'ai pensé à ça. Donc vous allez passer d'abord par Gravel Town. Ouais, Gravel Town, Titanspeak, puis marcher. Ça va être... On fera trois jours de marche pour Gravel Town. On va esquiver Titanspeak pour prendre un chemin un poil plus direct. On peut y repasser de façon au retour. Vous voulez passer à Titanspeak au retour ? Je pense que c'est le mieux. Ouais, comme ça, on fait un trait droit. Basiquement, on passe à Cantor. Et puis, puis Flemming vous aurait dit qu'elle a déjà du retard. Ça serait dommage de se retarder encore un peu. Ok. Bah, on passe par Gravel Town, puis à marcher. Et au retour, on passera à Titanspeak. On est obligé de passer à Gravel Town ? Autant faire au plus court, non ? C'est sur le chemin et c'est le plus court, en fait. C'est le plus court parce que dans les montagnes, Oui, oui, pardon. Et on peut passer par ce petit coin-là. Ouais, donc on peut passer par là, effectivement. La gore ? On va pas perdre plus de temps. La gore ? La gore ? La gore ? du coup on est sur les routes je vais mettre à jour donc la première journée va se passer tranquillement je vais mettre à jour le journal pour la dernière fois on n'osera pas le twist et là le méga twist pas spécialement de plot twist en plus c'est juste les dernières lignes du journal et bon je peux quitter le jtr c'est bon vous de pas vivre ah ah quelle ironie comme par hasard ouais qu'est ce que tu appelles une ironie j'ai que ça me donne presque envie de passer ma retraite ici enfin on n'y est pas encore j'ai que 23 ans après tout qu'est ce qui pourrait m'arriver j'ai envie de dire le mj est un petit comique ouais ça va ça va j'ai envie de dire je sais déjà c'est qui qui l'a fait 3 3 2 4 2 1 ça fait une égalité bon bah 1 ou 2 donc 3 1 contre 1 2 ok donc la première soirée c'est la première journée c'est très tranquille techniquement même la deuxième aussi ça sera au cours de la troisième journée changement de map alors par contre je n'ai pas encore préparé je n'ai pas encore préparé elle est juste là faut que je la fasse de nuit alors par contre où sommes nous disons là haut parce qu'on descend de on descend de allez je vais juste vous copier je vous copier coller ouais mon dieu j'ai été déplacé dans le temps et l'espace on descend on descend en dessin de stalingrad pour aller à c'est logique on l'a pas on l'a l'air pas encore justement non et je n'ai tout juste le blog c'est bien est-ce que je peux avoir le contrôle du chariot aussi vu que je tire alors le truc c'est qu'il va falloir que je te donne le chariot la couverture et le coffre qui est en dessous tu fais un tu fais un groupe oui non mais il va falloir que tu sélectionnes en gros le tout sinon ah bah oui oui attends je juste je déplace la lanterne qui va être la mienne parce qu'il va il va tenir la lanterne dans la bouche et contrôler par gal voilà tu peux tout contrôler et elle elle va pas dans le chariot parce qu'elle boite quand même oh putain oui c'est vrai il va falloir que tu contrôles aussi flaming moi tu me dis quand tu auras mis le truc que je peux normalement c'est bon elle a acquis cette lanterne à personne ok je vais la têche bon allez ce coup là avance le parisien qui se retrouve aux commandes d'un véhicule même non motorisé roule sur les piétons qui prennent trop de temps alors un petit instant encore espèce de parigo toulousain on 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 Oui, c'est pour quoi ? C'est pour un câlin ? D'accord. Voilà ! Vous pouvez avancer sur le long de la route. Je ne peux pas. Comment ça, non ? Je ne peux pas, j'ai un chat devant l'écran. Je vais battre tant pis pour tout. D'accord. Un chat arrive et attaque ce coup-là. Oh les bébés ! Allez-y, hop ! Sinon, Silverman va m'écraser encore. Comment ça encore ? Ça ne s'est pas passé. Pas dans cet univers. Comment ça, pas dans cet univers ? Ouais ! Aïe, aïe, aïe. Je lance un truc... Ça va madame Pop ? Ça va madame Pop ? Pas trop sur quoi ? Ça va très bien. Golden pensait à faire bouger Wad. Oui, je sais. C'est juste que j'ai quitté sans faire exprès. Ouais. Ah ouais, je vois ça. Oh. Hola. Bonjour. Elle est visiblement blessée. Gravement. Hola, hola. Je vais la soigner tout de suite. Oh mon dieu ! C'est quoi comme poney ? Euh... Pegas. Ok. Euh... Fisel regarde aux alentours. Bon, c'est un peu poney de place avec l'obscurité, mais... Il lui soigne une blessure ! Silver s'arrête et regarde un peu autour. Il prévient Fleming Pop aussi. Re-commencer. Je peux ? Oh oui, tu peux. Voilà. Ah bah c'est bien pratique ton machin là. Ah bah oui. J'ai plus rien. Les blessures c'était des coupures. Vraiment des grosses entailles d'armes. Qu'est-ce que vous est arrivé ? Euh... Je me suis fait attaquer avec mon groupe par des bandits de passage. Oh. Et... Et sont où les autres ? Et te regardes genre euh... Y'a plus que moi. Ah merde. Est-ce qu'ils portaient du rouge par hasard ces bandits ? Non. Hmm. C'était des licornes vos compagnons ? Euh... Non, il y avait un petit peu de tout. Vous étiez nombreux ? Euh... Plutôt. Et... Moins que. Vous êtes... Ouais. Attendez. Allez... Allez vous asseoir dans la charrette avec madame euh... D'accord. Silver va l'aider à monter. Et vous allez nous raconter. Moi c'est school à mort au fait. Euh... Enchanté. Voici Jetstar. Et elle lui donnera un petit peu à manger euh... Et à boire. Merci. Je fais presque une journée entière que je... Que je vogue euh... Même j'ai passé la nuit à marcher là... Après ce... Merci. De rien. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... On se bat la lettre hein. Tranquille. On se faisait nos petites affaires avec mon groupe. Et puis pouf. Des connards. Mais encore. Ah des connards. Ils nous ont pillés. Ils ont tué tous mes camarades. Mais c'était des licornes. C'était quoi ? De... De tout. Il y avait de tout. Mais quelle horreur. C'est... C'est les bandits du clan des... Des... Double Horn. Double Horn ? Vous pouvez faire un petit jet de culture jet si jamais vous le souhaitez. Bien sûr. Ouais. Je n'en fais pas parce que j'estime qu'elle ne connait rien. Ok. Euh... Peut-être éventuellement. Attends c'est des... C'est des... C'est des trucs de la région. Est-ce que... Eh ! Oh ! Il sait ! Télé-tête ! Ouais non... Mais j'en faisais partie avant... Il ne faut pas le dire. Attends juste deux secondes. Télé-télé-télé ! Le petit sort d'effect. Je croyais que j'avais la vidéo de Il sait. Tant pis. Donc... Euh... Wood. De ce que tu sais, les Double Horn, en tout cas c'est un nom qui est très propice à ça, serait un nom effectivement de... De bandits. D'un groupe de bandits. Euh... De ce que tu as pu voir, parce que tu as quand même fait un bon 23. Tu as pu tomber vite fait sur quelques petites informations lorsque tu te baladais dans des villes type... Canterlot, Stalingrad, tout ça. Qui disaient... Groupe dangereux de bandits. Euh... Qui peut traîner un petit peu partout dans... Dans n'importe quelle région d'Equestria. Peut-être même... En dehors des frontières. Et... Très dangereux. Très 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 dangereux. Et qui ont multiplié leurs crimes d'un... Durant les nuits. Justement. Les nuits... Les grandes nuits. Ouais. Donc Jade dira... Bah gros... grosso merdo ce qu'il a... Ce que Golden a... Enfin ce que Wood a... A compris mais en beaucoup moins explicite. Alors c'est juste des connards qui tuent des gens pour... Pour se renflouer des... Pour se... Pour se renflouer les poches quoi finalement. Voilà. Les audieux... Les audieux personnages. Belle bombe de salaud. Et ils traînent dans le coin ? Euh... Bah ils doivent pas être très très loin d'ici là actuellement. Mais ça fait une journée comme je vous l'ai dit et une nuit que je marche sans cesse malgré ma patte qui était blessée. Et encore merci madame. Bah de rien. Mais attendez on a... On est euh... Rennes on a encore à combien de temps de euh... de euh... Non c'est de l'autre côté. Et merde. On s'y dirige justement. Et bah heureusement que je suis tombé sur vous. Bah comme je vous ai dit ils ont tout piqué. Même ma... même ma carte. J'aurais pensé... Bah j'avais une chance sur deux d'atteindre la... Ouais. Ah bah oui mais j'ai pas le contrôle de l'autre aussi. Non 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 mais là... Pour le coup je peux pas te le donner. Mais en fait une fois qu'elle aura bien mangé elle se dégourdira un petit peu les pattes et marchera à côté. Et bah voilà. Donc ils vous ont... Ils vous ont intéressé. Putain. Ils étaient combien à peu près ? Oh ils étaient une bonne dizaine là pour le coup. Ah oui. Oui effectivement. Aïe aïe aïe. Ah... Si on les voit on s'en occupe. Oh ouais bah je suis parti si près. Ah non j'ai vu ils m'ont piqué mes armes ces enfoirés. Non mais ça va hein. On est pas obligés de tuer tout le monde à chaque fois. On peut discuter aussi. Oh bah pas avec eux. On peut les... On peut les faire arrêter hein. J'ai pas dit... J'ai... J'ai pas... J'ai pas dit qu'il fallait les tuer. Juste euh... S'en occuper genre aller les amener à la garde. Ouais. C'est très bien ça. Ouais. C'est très bien ça. On est samedi à la garde. Le... Leur donner... Leur donner une bonne leçon. Ouais bah... Bonne chance hein. Bah ouais. Vous nous connaissez pas. Bah vous les connaissez pas non plus. Eh bah ils vont apprendre à nous connaître. Réussi à calmer Nightmarpoot ça devrait bien se calmer. C'est pas ça. Nightmar qui ? La princesse Luna. Quoi ? Vous charriez là ? Non. Vous avez calmé la princesse... Bah pourquoi il fait encore nuit ? Bah euh... Disons qu'on l'a... On l'a calmé pour qu'elle nous toupe pas. Plutôt que calmer disons que euh... Elle nous a sur... Elle nous a écouté quoi. Ouais. Et on a... Et... Et on a beau avoir pu discuter avec euh... L'une des deux princes... Avec euh... La princesse Luna euh... Elle était pas forcément de cette avis là. Ouais la princesse Florence... Le ciel elle est pas.. Quand ? Quand on est tombé sur elle aussi. Quel genre d'aventurier êtes vous ? Bah... Les meilleurs. Les gens originaux. L'agence two ... Et vous avez un souci... Ah et ce qu'il faut appeler. Je me suis arrêté... Parce que de toute façon on arrive au bout du map donc euh... Ouais... Quel genre d'aventurier êtes vous ? On est les joueurs ! Nous sommes v-players. Nous sommes les PJ. Qu'est-ce que tu vas faire ? Nous sommes les PJ. Nous sommes les poneys joyeux. Quoi qu'il en soit, je saurais me souvenir de l'aide que vous m'avez apportée. Oui. Après, c'est normal. Et en plus, ça aggrave le temps. Vous pourriez peut-être récupérer quelques nouvelles armes. Oui, c'est facile à dire. Je n'ai plus un rond. Mais on vous en donnera, c'est bon. Je demanderai à Pépé. Il pourra bien vous donner quelque chose. Il vous regarde quand même avec des grands yeux. Mais quel genre de pigeon êtes-vous pour donner des armes à n'importe quel inconnu blessé sur une route ? Vous savez quoi ? Il va vous parler de quelque chose. Vas-y. Le joueur dit, vas-y. On est des aventuriers qui aidons nos prochains. C'est normal. On est seule à l'ouze de la moitié. Ah non, la voilà, elle est repartie. Il faut un jingle. C'est le joueur qui dit ça. Il faut un jingle pour la l'ouze de la moitié. Il faut un jingle. Le jingle, c'est Palapapa, palapapa. Ah putain, j'adore. Elle est reloue. Oh non, c'est déterminant. Elle a l'ouze de la moitié. la c'est un rapport avec votre votre teinture c'est pas le groupe qui vit à la cité l'ancienne cité du soleil dans le nord la cité del sol ça change même les noms de ville d'accord ok et donc et alors ok non mais pas de persuasion elle écoute juste bah je dormirai moins con ce soir c'est aider votre prochain il va rouler des yeux et faire moi non bien sûr que l'on si on aide les gens on aide les gens parce que c'est la chose c'est la bonne chose à faire vous avez été bala n'empêche pas l'autre un oui mais bon moi je suis pas de ta religion ça m'empêche pas d'aider les gens mais arrêter de dire que c'est une religion bah écoute que comment tu veux qu'on appelle ça je veux bien savoir aussi la vérité c'est ça la vérité une religion ça peut très bien être réel qui c'est possible non 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 les religions c'est des fariboles ouais et bien écoute je vais pas forcément te vexer je vais te laisser le bénéfice du doute et si jamais je croise la loose de la muerte je penserai à toi voilà très bien on dit qu'on fait comme ça on va à lundi allons à gravel tante la 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 il y a une très bonne chanson qu'il connaît qu'un ami m'a appris tu veux que j'ai la chante je suis là vas-y dis attends c'est quoi déjà le début à tout va prendre est-ce que tout a souvient rêve de ma réalité du coup va lui chanter tu vas prendre je me souviendrai de celle là ça fera marrer les copains à s'il m'en reste un jour bétis mais le prend bien ils ont tué tous mes collègues encore tu et tous les collègues c'est plus ça oh non elle l'a tué mon petit vous devez de l'argent je pense c'est peut-être elle qui portait la place ça se trouve c'est elle qui les a tués j'ai arrêté ou hier à 3h40 si jamais si jamais on remarque qu'elle nous a complètement rnaqué on la retrouve et on la mène au garde retenir on la tue à la base j'étais parti pour dire et on s'occupe de son cas mais non c'est la troisième attaque la râle à margoulette mais c'est horrible ce qu'a dit mamie chanson horrible sur la musique du marchand de bœufs je suis un marchand d'enfants j'en enlève et puis j'en vends grand petit toutes les couleurs mais c'est l'hymne de color 6 et donc du coup vous allez où comme ça va à gravel turnway vous allez c'est votre destination finale c'est une étape je vais aller voir mon père et mon pépé pour m'équiper parce que c'est une étape d'un voyage et vous allez où comme ça dans ton cul ah non on va aller un peu plus vers l'ouest je sais pas encore exactement d'accord je vois enfin bon voyager avec une chariote bâché qui doit être qui doit très certainement me disons contenir certaines marchandises se balader comme ça au hasard à mon avis vous raconter un peu des pipeaux un des craques j'ai le pif pour ça moi c'est moi qui vous le dit à marcher bah on va marcher pourquoi vous le dites pas ah ouais pourquoi vous me dites pas vous me faites pas confiance et moi aussi bon du coup ouais on va là bas c'est une bonne situation c'est un aventurier bon vous savez moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation moi je dirais que la vie c'est avant tout des rencontres des gens qui ont entendu la main peut-être un moment où je ne pouvais pas où j'étais seul chez moi c'est assez curieux de se dire que je reviens j'ai besoin d'un verre d'eau je reviens quand on a le goût de la chose quand on a le goût de la chose bien faite le beau geste parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face je vais aux toilettes le temps qu'ils reviennent ouais ouais allez-y moi je vois monter colden regarde le salon oui je vois mon salon mais le salon de la ww d'ailleurs faut que j'envoie à gaza ouais elle est bien commence à y avoir du monde effectivement oui j'aime bien la pétale tu l'aimes bien oui cool je suis un marchand un marchand je les enlève non j'en enlève et puis je les vends pourquoi je les mange ah d'accord ah ça c'est non ça c'était Aquila ça ça c'est Aquila ça attend et pour Aquila ça serait on changerait la dernière ligne pour que c'est la bonne bouffe à toute heure Du coup Gravelton Je vais vous passer directement à la forge Alors je ne l'ai pas encore remise à jour Vous êtes tous déjà là Une fois arrivé à Gravelton Il y aura juste Jade qui arrivera Bon bah on s'appelle On se fait une bouffe Ah bah non c'est vrai Elle vous accompagne au moins jusqu'à la forge Parce que c'est vrai que vous lui avez proposé De vous racheter des armes Ah puis Silver il aura une réduc Vu que c'est son pépé Ou pas Mais juste ça là Tu seras garé En drift Attends On n'est pas du bon côté Elle est où l'entrée déjà Ah ça y est Ça y est Elle joue toc toc à la porte Non mais c'est ouvert Non mais je tiens juste à dire que durant le voyage je voudrais garder un oeil sur Jade Je cherche la petite Qu'est-ce que tu as ma petite j'te plaît Non 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 t'es moche Salut pépé Salut papa Mais c'est mon grand là qui est ici Non viens pas me briser les os Pas encore Non J'ai plus 20 ans Mec Le hug Le hug en mode En mode pours Viens Viens Pépé Viens Ah Viens Viens Je suis pressé Oh la pépé Voilà Alors comment ça va ici Bah ça va Ça va ou être de passer à travers le mur Non j'ai pas de question Salut papa Oh le père il a l'air de juger Oh le père il a l'air de juger un truc de fou Euh il est en train de faire quoi le père ? Savoir si on le fait D'accord Je lui fais Je lui dis salut et puis je lui fais un signe En disant qu'on parlera un peu quand il aura terminé Bah il te fait un ruchement de tête avec un petit sourire quand même Visiblement content de te revoir C'est un grand moment d'infection Ouais C'est un jeune qui regarde un petit peu partout Et du coup J'explique Pépé Bon Pépé Cette personne elle s'est fait attaquer par les Double Horn c'est ça ? Les Double Double Horn Double Horn Double Horn et ils lui ont tout volé Les Double Corn Tu crois qu'on Tu crois que tu pourrais lui donner une épée Une chose comme ça ? Donner ? Donner ? Mais c'est pas de la charité ici C'est une forge Bah je te donne l'argent si tu veux Bah c'est toujours pas donné Bah si tu donnes l'argent oui Espèce de vie hier n'a qu'un au revoir Ouais Faut faire tourner la boutique Oh s'il vous plaît Pépé Je veux bien faire des Reducs Parce que c'est vous Moi je fais les yeux doux à Pépé Bah elle l'appelle pas Pépé C'est le mien de Pépé Et alors ? Mais Ça reste un Pépé Et c'est le mien En fait Non je vais pas te faire Reduc Mais par contre pour elle Parce qu'on a échangé de bonnes anecdotes Silver Silver est paniqué Silver a l'air paniqué Il les regarde tous les deux En mode Merde Qu'est-ce que tu lui as dit Pépé ? Et moi j'ai un grand smile Qu'est-ce que tu lui as raconté Pépé ? J'espère que Et là je te regarde Silver je fais Yes c'est tout J'ai bien envie de savoir Est-ce que tu as eu tes premiers Pépé nocure Mais quand même pas Pépé Petit cachotier Quoi ? Moi je veux tout savoir Mais même les nouvelles A l'aide Pépé tais-toi Moi je l'aime bien cette petite là Bah voilà Silver il met le sabot sur le museau du Pépé en mode Non Pépé non Chut Non il faut lui dire comme ça Et mais tu donnes pas d'or la donne Pépé Chut Qu'est-ce qu'il te faudra à la petite là Des dagues ça me suffit Une ou deux Ou trois Ou quatre Peut-être une petite hachette aussi Bon je vais pas Je vais pas abuser de votre gentille Et puis il y a juste des Juste de De Dagira Et des ramos Tu veux un Mccheese avec ça ? On va s'emballer un Mars Connasse va C'est vrai qu'elle fait suspicieuse C'est le commande de Star c'est suspicieux Ça se trouve on est d'une criminelle Ça se trouve c'est elle Elle s'est juste baissée en chemin Et bah du coup va regarder les modèles là-bas Et puis tu m'en sélectionnes deux Et puis tu les ramènes ici Ok Et pendant qu'elle est partie Je discute avec le Pépé en me disant Bon du coup Si on est venu ici aussi Il y avait un petit Petit arrière-pensée aussi Ah quoi donc ? Bah J'ai décidé de te prendre une armure Comment tu le sais ? Tu lis dans mes pensées Pépé Tu veux que je t'en prépare une ? Bah Je veux pas une armure complète Une armure de plate Quelque chose avec une chemise de maille Et Des protections pour les pattes peut-être Alors voyons Quelque chose d'assez léger Et qui risque pas de m'encomprer plus que ça Alors Il prend des notes Une chemise de maille C'est ouf C'est cher Donc la chemise de maille protégera le torse et les bras Et les pattes avant Par contre c'est vraiment pas donné C'est à dire ? C'est à dire que Ah si tu devrais avoir les moyens normalement avec un bon jet Il veut dire qu'il faudra pas que tu rates ton jet de richesse En faisant les gros jeux de ton papy Tu te souviens quand on était allé pêcher des poissons ? Tu veux une protection pour les pattes arrière ? Euh ouais Des jambières Des jambières Mais pas quelque chose qui Enveloppe les jambes Vraiment juste Quelque chose qui soit Pas compliqué à mettre en place Ou quoi Que je puisse le mettre et l'enlever tout seul Facilement D'accord Je prends ça Ok Ça devrait se faire Ça devrait rentrer dans des moyens Là t'as combien ? On vous échangeait un petit peu Ça devrait être dans tes moyens à peu près Ouais Est-ce que tu veux Mais c'est la petite ristourne de famille Est-ce que tu veux que je t'aide à forger le truc ? Ça sera plus simple aussi Bah t'as l'air occupé non ? Moi ça va prendre quelque temps quand même T'as l'air d'être occupé Oui c'est vrai qu'on a On va laisser dans la charrette Il y a Flaming qui Ah non mais Elle peut se déplacer quand même Mais je serais venu Ouais oui Moi je serais allé dire Bonsoir au papa quand même Oui qui T'inquiète pas Il viendra tout à l'heure ce coup là Elle va juste s'asseoir là D'accord Donc je te prépare ça pour la prochaine fois Toi T'as des missions à faire mon grand Ouais on va jusqu'à marcher cette fois Eh ben Pour accompagner Pour accompagner madame Pop En faisant un signe dans la direction D'où est partie Comment ce temps là avec ce coup là Bonjour Oh là Il te repousse un peu violemment Je forge Ben c'est pas grave Si Ah bah pardon hein Aussi ranchant Que son fiston En fait c'est super dangereux Je sais Mais c'est super dangereux oui Oh mais c'est ultra dangereux Je sais D'un côté De son côté Fizel Elle a maté Elle a maté la table avec les boucliers Mais elle a surtout Elle a quand même gardé la noise sur jeune Sur jeune Danser la pitié Attendez je vais vous prendre ces deux dagues là Et ça sera tout Ça sera tout Très bien Alors ça vous fera donc Donc il donne une somme Et elle regarde silver Bah Ouais je suis dit Je paye Je suis dit que je payais Je paye Ça va Ça n'aura pas besoin De j'ai affaire C'est vraiment pas Pas bien cher des dagues Ok Yes Ah et monsieur Obsidian Hammer C'est bien ça ? Oui Vous avez le bonjour De Violent Clash Ah c'est gentil Qu'est-ce qu'il devient lui ? Il est mort Mais c'est qui qui dit ça ? C'est jeune Les jadées Obsidian Mais Tu le connaissais ? Qui c'était Pépé ? Oh un petit gars Qui était passé une fois ici Un brave homme Il m'avait acheté tellement d'équipements Il t'avait volé des trucs ? Bah non Il m'a acheté des équipements Comme je te le dis Bah oui mais bon Les voleurs Tu finis toujours par leur faire payer les trucs Donc euh Il te regarde avec un grand smile Et un clin d'oeil Pose la question Silver n'insistera pas Et elle viendra de me faire un petit câlin Merci Et un bisou sur la joue Merci pour les dagues De rien Merci pour l'escorte Le soin Tout ça tout ça Et sur ce je sais pas abuser de votre gentillesse plus tard Je vais aller faire un... Bah je sais pas où je vais aller en fait Vous avez qu'à aller à Stalliongrad Pour que faire ? Bah pour devenir aventurier comme nous Oh J'ai pas envie d'être euh D'être comment dire Sous les ordres de quelqu'un en particulier Je vis ma vie comme euh Comme Sarah c'est bien Avant de partir Essayez peut-être d'aller voir les gardes C'est une bonne idée Oui aussi Pour les plévenir Ok j'y penserai Elle est tellement chelou en vrai Merci pour tout Mouah 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 Attends je vais faire un câlin Bah elle t'aurais fait le câlin Mouah Petit palpe pour voir si elle cache des armes encore Non Non ce coup là elle est con Elle fait confiance Allez J'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi Ciao Aplos Bon courage Vous l'avez vu s'envoler avant que la porte ne se ferme Et Silver il repart du coup avec le pépé Bon du coup pépé on fait comment ? Je te paye tout maintenant ? La moitié maintenant ? La moitié quand je reviens ? Tu me payeras quand tu reviendras ? Bah t'es sûr ? Et si tu reviens pas bah pas grave j'aurai une armure à vendre Bah vu ma taille c'est un peu du fait sur mesure quand même Oh oui bon ça s'ajuste toujours un petit peu Bon bon Si t'insistes Je te laisse quand même un quart Bon je m'en vais je vais tuer mon prochain groupe Mon quatrième groupe d'amis il y a plus tard Silver il dit bon je te laisse un quart du truc quand même Que tu puisses payer les matériaux tout ça Et que voilà Au moins que ça te couvre le coût des matériaux quoi Non ça tu paieras quand tu arriveras Ah pépé J'ai dit non Pas la peine de discuter avec toi comme t'es comme ça T'as sûr Mais il se Il râle Il fait style il râle à son pépé Mais il a un grand sourire Silver Du coup il en est où le papa ? Lui il aura terminé Je lui fais le câlin mais sans s'en serrer comme je l'ai avec le grand père Là là Il te tapote dans le dos Vous pouvez rester dormir ici pour ce soir Oh gracias Merci Ça va ça se passe bien ici ? Ah t'es mis là Ah non Comment ça va y avoir une certaine surcharge de boulot On va penser à peut-être prendre un apprenti T'as des idées de personnes pour un apprenti ? On verra bien On va poster une affiche Et puis on verra qui postule En tout cas faites attention s'il y a des bandits Si il y a des bandits qui iront dans le coin Ah bah tu connais ton grand père Silver Les bandits ça lui fait pas peur à lui Il leur aura cassé les jambes avant qu'ils puissent faire quelque chose Ok ils repartiront avec plus de choses qui sont arrivées Mais beaucoup moins une pièce d'or Enfin fais attention Pépé quand même T'es plus tout jeune et ils sont nombreux apparemment Ils sont plus d'une dizaine Ah bah t'inquiète pas pour ça Faut pas prendre du reste pour votre âge Moi j'en prends 40 tous les matins au petit-déj Et c'est là que le pépé justement vraiment le voit se battre Et il fait juste un tourbilol avec un marteau Et il tue les 40 gardes Il fait une Yoda il saute dans tous les sens C'est ça Avec un marteau de forgeron c'est le gros machin Et bah alors Ils sont pas bien forts ceux là Ah bah non ils sont tout cassés Bon faudra le refaire sur Soulka Je l'ai déjà fait Ah et Silver il va en profiter Il va poser des questions à son père et à son grand-père Savoir s'ils ont pas vu Une petite Une petite batte ponie Marron avec des crins À trois couleurs Des ailes blanches Et des yeux gris La réponse sera Non Pas vu Si jamais Si jamais Vous la voyez Envoyez nous une lettre Ah c'est à lui un grade Le papy prendra des notes quand même C'est une petite qui a été enlevée Elle a 8 ans Ses parents Ses parents s'inquiètent beaucoup pour elle Eh bien Je prends note Je vais vous faire passer la nuit Dans les champs On aurait été passer le mot aussi Au garde Au garde Et à monsieur Marc Histoire que Au cas où Tu sais on sait jamais Peut-être que ça marcherait comme ça Ok Et juste Peut-être En leur disant que Peut-être si jamais un jour Ils voient des Alors soit les gardes Ils sont déjà au courant de cette affaire Oui mais bon On sait jamais Quoique non Il sait loin Donc ils sont peut-être pas au courant C'est pour ça que C'est pour ça qu'on leur signale Et plot twist Plot twist c'est quartz Qu'ils l'ont enlevé Oh putain Oh putain non Mais arrêtez avec ce quartz Mais c'est sûr c'est lui Non non oui Il faut En fait c'est les joueurs Qui veulent absolument Tout fouiller chez lui Par que c'est le mec Le plus clean du monde Non Pour qu'il cache un truc C'est obligé Il est pas clean Il doit torturer des chatons La nuit Ou quelque chose Il peut pas être clean Ohlala Mais c'est pas vrai Mais si c'est vrai Il doit voler l'argent en riche Pour donner aux pauvres Puis voler aux pauvres Parce qu'ils sont riches Et que lui est pauvre Bon Je vais vous remettre Sur la map Voilà Comme ça On ne sait jamais Peut-être que Ils auront Peut-être que comme ça On ne pourra avoir Des infos Qui arrivent à Stalingrad Vous avez dit Que vous passiez Par là D'abord Ça me semble Oui En 27 Par contre Réjouan a peut-être pas tardé Oui oui T'inquiète pas Ok Je pense pas Je pense pas faire grand chose Je vous fais juste Arriver jusqu'à marcher Je regarde les événements J'évite les combats Ok On a échappé A une rencontre de princesse 1 Et la rencontre de princesse Toulouloulou Bah à la limite Si on doit en avoir une On arrête Vous avez échappé A deux rencontres de princesse Quand je dis échappé C'est Vous étiez pas loin De les rencontrer Selon mon tableau D'accord C'est pas Oui c'est pas On était proche De là où elles étaient Non c'est pas Parce que ça va bientôt être terminé On les a esquivés Oui Du coup Ah écoute Je pense Ouais je vais faire ça Faut juste que je fasse quelque chose d'avant Je vais vous remettre sur la map précédente Elle est où ? Elle est où ? Là Et Faut que je prépare On arrive vous ? Remettez-vous tout en haut Tout en haut Merde Voilà Et ce sera une fin de session du coup ? Pas tout de suite Faut juste que je prépare quelque chose vite fait Le temps de mettre les Windigos Sombra et Grisalice à dos de T-Rex Non je les ai déjà upload Faut que j'ajoute autre chose Je ne spoil pas Non spoil Qu'est-ce qu'on voit Cozygloo ? Oh non Ça sert à rien Elle est chiante en plus Pour avoir plein d'amis Pour avoir plein d'amis Et bien il faut que je tue tout le monde Ouais Logique Après elle est dans le sens où pour elle l'amitié en fait c'est plus Un moyen C'est plus C'est pas vraiment de l'amitié C'est juste je fais semblant d'être amie avec eux et je me sers d'eux en fait Alors Vous êtes plus très loin de marcher J'ai dit qu'il y avait 4 jours Donc 1, 2, 3 Ça sera pour Bah ça sera la 4ème journée Vous arriverez Vous serez pas très loin de marcher Je vais vous descendre un petit peu plus de par là Hop Tac Tac Bah tu enjeux Si Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non please Je quitte le JDR Combo Je n'ai pas envie de rencontrer cette personne Bah pourquoi elle est gentille ? Non Oh non Oh mais sérieux ? C'est ton nouveau perso Kikou J'ai pas envie de le rencontrer C'est pas Kikou ? Si Bref Et Kikou En fait elle est méchante Mais arrêtez C'est un perso qu'on connait forcément Je suis sûr Elle va travailler pour une libérateur rouge Oh je pense pas Bonjour Voilà Bonjour Est-ce que vous seriez intéressé Je suis marchand d'ambulante Est-ce que vous serez intéressé Par quelques petits Bon disons Quelques bricoilles Quelques bricoles magiques Ça dépend Magiques Comment ça ? Tu proposes quoi ? Alors Je m'appelle Snow Sprite Enchanté Je suis magicienne Je suis magicienne Oui Et surtout Marchand d'ambulante D'artefacts Bon actuellement Je suis encore A mes débuts Je suis plus à essayer De commencer à prendre des commandes Et à déterminer En fait Les besoins des gens Mais t'as pas de corne ? Mais qui ? Mais madame Enfin Nous sommes dans l'an 110 Maintenant On a pas forcément De besoin d'avoir une corne Pour faire de la magie Ah d'accord Ah bon ? Bien évidemment En substituteur 2000 Dot-tm Silver a les yeux Qui brillent un peu Fizel est intéressé En mode Ah bon ? Il n'y a pas besoin D'être une licorne Pour faire de la magie ? Ah bah non On peut trouver D'autres moyens De substitution En redirigeant Les flux tomaturgiques De Fardons un blablabla Non mais on veut pas Savoir les détails Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as à vendre ? En pleine impro Pour le moment J'ai Elle cherche un truc Dans son sac J'ai ici Elle sort C'est vraiment une petite sacoche Elle sort une lance De sa sacoche Qui n'est pas censée Rentrer dedans Normalement Une lance Qui peut tirer Des petits éclairs magiques Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pas d'idée d'artefact T'as pas un lasso ? Un lasso ? Un lasso Qu'attrape les gens Et qui les saucissonne tout seul Il va falloir que je travaille Sur cette idée Pourquoi pas ? Moi j'aime bien votre sac Enfin C'est vrai Il a l'air intéressant C'est vrai que pour des voyageurs Un sac comme ça Ça a l'air bien C'est quoi le truc ? C'est qu'il est plus grand Il est plus grand à l'intérieur Moi je peux vous dire Que des voyageurs Ça les intéresserait ça Ah bah ça j'en doute pas J'en ai justement un À l'intérieur de ce sac C'est pas censé péter le métier Ça fait un trou noir Ça fait un trou noir Pendant quelques minutes Oui Quand tu mets un sac Un vrai sac Ouais Les sacs s'en font Techniquement Mais c'est magique Et ça n'existe pas Donc en vrai Tu peux imaginer ce que tu veux Ça a été inventé Pardon Ouais bon Bref Oui mais tu peux imaginer Donc oui du coup J'ai quelques modèles De sacoches De sacoches sans fond Et j'ai encore Quelques petits Disons détails À régler là dessus Parce que Le poids Enfin le poids des objets Qu'on met dedans Et toujours Enfin On le ressent toujours Donc c'est Ça reste encore problématique C'est un truc Que je dois encore régler Pour le moment J'ai J'ai une cape Qui peut se transformer En paire d'ailes Et qui permet À n'importe qui De pouvoir voler Pendant combien de temps Pour l'instant Quelques secondes C'est suffisant Pourquoi tu rigoles C'est déjà bien Quelques secondes Non je rigole C'est le joueur qui rigole J'ai Des Ah J'ai des pierres D'enregistrement Pas celle là Elle est déjà Utilisée Oui Je suppose Que ça ressemble Un peu à mes cristaux Pas nuancé C'est pas exactement La même chose Ouais non Mais c'est pas loin Ça s'en rapproche Des pierres Des pierres d'enregistrement Où en gros On enregistre La pierre Enregistrera Le visage De quelqu'un Et sa parole Justement Ah D'accord Et vous avez vendu Beaucoup de choses Déjà Ou pas Faut juste que je trouve Les bons clients Parce que bon Effectivement Des objets comme ça C'est pas donné Niveau prix Et Et donc du coup Forcément La clientèle Doit être assez Genre On va pas dire Noble Mais pas loin Bah Essayer d'aller peut-être Vers les guildes De mercenaires Oh bah Oui 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 Mais de toute façon Je visite un petit peu Tout le pays Et tous les pays Un petit peu Et puis je Je propose mes articles À qui veut À bon entendeur Ça fait du bouche à oreille On écoute Je vends Les affaires fonctionnent En tout cas Ouais Tant mieux En tout cas C'est intéressant J'étais persuadé Que la magie C'était que pour les licornes Bah En fait En fait Tu vois Silver J'étais en train Moi je travaille Mais Enfin Là le début De ma magie Aussi Silver C'est que Mes cristaux Puissent être aussi Utilisés par tout le monde Oui Oui Mais C'est C'est Enfin C'est pas encore C'est pas encore C'est pas encore Totalement utilisable C'est encore C'est encore En travail Mais Oui Mais 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 en fait Le truc En fait C'est que Enfin Il faut quand même Mettre une licorne Pour imprégner le sort C'est vrai que Ce que C'est vrai Que ce que vous avez C'est assez C'est assez Impressionnant Ren Est-ce que Je suppose Que le nom Me dit quelque chose Et le fait que C'est possible Oui Je veux bien Que tu fasses Un jeu De culture G Pas culture G Ouais intellect Ok Attendez Attendez Vous avez C'est pas vous Qui avez étudié A l'académie de tant d'or Si 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 Ah Donc C'est C'est vous C'est vous C'est moi C'est moi J'ai un peu Entendu parler de vous Justement Parce que Pareil J'ai étudié Une autre Une forme De magie Différente De celle Qu'on enseigne Et Certains points C'est pas forcément Pas forcément Pour On va dire Qu'est-ce que Moi diviné Purple Sunset Exactement C'est un rabat-joie Celui-là Il devrait aller Aller sauter Quelques Quelques cuissard Bien là Ça va le décoincer Celui-là Hop Hop C'est une manière De voir le show Bah nous on a des chemins On va y aller Silver Silver va rougir un peu En mode Du coup je l'ai mis Je l'ai mis au défi Vu qu'il se croyait plus intelligent que moi Avec mes cristaux Non mais c'est un trou de coup Il m'a pas fallu 5 minutes pour le voir Oui Oui Et puis il m'a traité comme une vulgaire bête de trait Merci quoi Non mais Si la prochaine fois qu'on ira le voir Qu'on ira le voir à Quart-Tor-Lot Enfin qu'on passera par Quart-Tor-Lot J'irai le voir Et voir qu'est-ce qu'il arrive à faire Bah sûrement rien Parce que c'est un crétino Ouais Et puis voir s'il a un peu appris de politesse Ça m'étonnerait Moi aussi Ah bah 11 mai c'est mon anniversaire Pardon Non mais c'est je vois 11 mai 11 mai dans l'univers Et du coup Oh bah C'est l'anniversaire L'anniversaire de Silver C'est celui-là Mais non c'est le mien du joueur On s'en fout Ah bah du coup mais c'est rigolo Pardon Voilà c'est bon C'est rigolo pour moi J'ai pas dit que c'était pour vous Mais t'as arrêté le RP pour ça Pardon C'est pas grave Regarde intensément Wood Oui Je peux faire quelque chose pour vous Non c'est juste que vous me faites penser À quelqu'un Ce chapeau il est à qui ? À Carringwood Ah il vous l'a rendu alors Comment il va ? Silver il fait des signes en mode Il l'a pas rendu On me l'a ramené Ah Bah justement Attendez Elle fouille un petit peu dans son sac Et elle te donne une pierre Ça c'est pour vous C'est un message qu'il a laissé Justement pour vous Il voulait vous l'envoyer Tu ne pourrais pas t'empêcher de faire un truc Qui crève le coeur comme ça Il ne pouvait pas s'empêcher de Enfin pardon c'est une lumière Il voulait vous l'envoyer Et il est parti sans Il l'a enregistré Mais il a oublié de reprendre la pierre C'est quoi ? C'est une pierre d'enregistrement Vous vous concentrez suffisamment fort Pour pouvoir lire ce qu'il y a sur la pierre Et vous Vous entendez un message Vous Enfin le message Ensuite se le dira automatiquement C'est le pire truc Quant à le dernier message vocal D'une personne qui est morte Oh god Enfoiré de MJ Attendez on va mettre le smiley qu'il faut Perçu MJ Exactement Montrez le Il faut le montrer au spectateur Ouais Voilà Mais le message Alors je regarde Je regarde juste un truc Avec l'original Et il y a le sticker Oui Et il y a l'original Ouais c'est bon Pour le message Il va falloir Lupi pour l'enregistrement Que tu mettes la fenêtre discord Sur l'enregistrement C'est une blague ? Oui allié Voilà le message Je me mute C'est un connard Jamais je le dis Je quitte ce GDR Je vais écouter le message Je me suis en mute Euh ça enregistre là ? Oui oui vas-y Dépêche toi Tu n'as pas beaucoup de temps Hey ça Salut la famille Je Bon sang c'est bizarre de parler à Caillou Je suis en train d'enregistrer un message Appartient à Crystal Magique C'est dingue ce qu'on peut faire avec ça Et euh On est actuellement le 12 février 110 Ouais c'est toujours bien de préciser les dates Ah 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 Bon Et ben je suis actuellement avec mon groupe On est de retour à KSK depuis pas longtemps Du coup je pourrais enfin lire vos lettres de retour à Wimbord J'hâte de les lire J'espère que vous allez tous très bien Parce que moi j'ai une de ces pêches La suite du message J'aimerais la dédier à papa Papa Je Je sais que je t'ai déçu Voilà maintenant plus de 9 ans que j'attends que tu répondes à mes lettres Mais en vain Maman a beau me dire que tu m'en veux toujours Que tu ne me considères plus comme ton fils Mais pour moi ça ne change rien Tu es mon père Et que tu le veuilles ou non ça ne changera jamais Même si tu ne m'aimes plus moi je continuerai Je sais que tout ce que tu voulais c'était me protéger Je ne t'en ai jamais voulu pour ça Et c'est aussi pour ça que j'ai emporté ton chapeau avec moi C'est comme Comme pour avoir une partie de toi qui veille constamment sur moi Qui me protège C'est comme si tu m'accompagnais dans mes aventures Mon seul regret C'est de ne pas t'avoir auprès de moi J'aurais tant aimé te faire comprendre le plaisir que c'est de voyager Même un petit voyage de quelques kilomètres à peine Même si ça ne t'aurait pas fait changer d'avis Tu aurais essayé Et j'aurais été très heureux Attention je ne dis pas que je ne suis pas heureux Je voulais juste qu'on partage un voyage ensemble Il ne reste plus beaucoup de temps mon gars Tu devrais abréger Ah oui c'est vrai Enfin bref tout ça pour dire que vous me manquez tous beaucoup Et je pense que j'en trouverai bientôt pour vous voir J'ai hâte de voir à quel point vous avez tous grandi Et frangins et frangines J'ai hâte de pouvoir retrouver les bonnes tarts de maman Et aussi de retrouver papa Je vais en profiter pour prendre ton chapeau papa Ne t'en fais pas j'en ai très bien pris soin Je vous aime la famille A bientôt Bon Mon message est le suivant Au secours Message est le suivant Plus jamais je vais faire des personnages qui courent En mode je suis parti pour me battre parce que je voulais me battre J'ai raté de rater ma vigueur Ainsi il aurait fait une crise cardiaque Et ça aurait été la boucle Donc la voix féminine Vous aurez deviné que c'était Snow Miss Mais elle est pas là Donc c'est pas la première Elle est pas là Et on a deviné que c'était la voix de Miss Pour la Pour la précision aussi pour Wood La voix de ton fils Ça aurait pu te faire bizarre Parce qu'effectivement il a bien mué Et c'est plus la petite voix fluette qu'il avait quand il est parti C'est pour ça que le choix de Cab En doubleur était parfait Déteste moi Oui oui J'arrivais des malheurs Ce rififi Je me retenais Mais finalement Pourquoi me retenir Mais moi j'ai une vraie question Cette histoire de Karin Enfin du fils qui meurt A la base C'était l'idée de Golden Ou c'était l'idée de Ruru Oui C'est l'idée de Golden Oui mais moi Ferme ta gueule C'est toi qui as choisi ça Mais moi je me disais pas Qu'il allait Tu as donné tous les ingrédients Pour faire un gâteau Il a fait un gâteau C'est un gâteau à 4 étages Putain Mais c'est pas moi C'est lui Bah non c'est toi Il n'y a pas eu cette idée de merde N'importe quel autre MJ Il aurait juste fait C'était un peu triste Mais du coup il a une aventure Et machin Et puis il aurait mis Un ou deux messages Et lui il s'est dit Non non mais Tu m'aurais fait ça à moi T'inquiète Ça aurait été pire Donc C'est pas un gâteau C'est une mièce montée C'est une pièce montée J'espère que l'animation Vous a quand même plu Non Ah c'est triste Les yeux qui tremblent Au secours Enf Ouais Tu comprends Loupi Pourquoi j'ai chialé Quand j'ai monté la vidéo Je comprends bien Pourquoi tu m'as dit Non mais moi Je l'imagine plus Avec la voix de Cab Ouais d'accord Ouais Parce que j'ai demandé à Cab Je comprends Merci tout le monde La tristesse Mais pourquoi Corsme J'ai rien fait moi On a perçu tout le monde Qui a participé à ça Ah bon Bah t'avais qu'à pas Donner le bâton Pour te faire battre Golden Mais moi je voulais juste Faire un truc Triste Et c'est tout Je voulais pas faire Un truc larmoyant C'était C'était sûr Oh la la Prochaine fois Golden Tu feras un perso orphelin Bah Mon dieu Prochaine fois Ils ont aucune famille C'est un herbiste Non mais tu sais Bon je vais spoil Enfin Non je vais pas spoil Mais Des fois Tu penses faire un perso orphelin Et c'est pire Parce que du coup Il y a encore plus De possibilités Ah oui Parce que du coup Tu fais un perso orphelin Mais en fait non Parce que du coup Tu peux retrouver sa famille Ou s'il faut En fait tu te rends compte Qu'il avait un frère Une soeur Non Ou Qu'il avait un fils Je dois faire des persos Que comme Hux Ils ont pas de famille Ils sont élevés dans la merde Et c'est juste Ils sortent de la merde En faisant des aventures Avec un parapluie Oh bah Merci Je ne fais plus de JDR Avec Ren Si je fais des personnages Voilà Ultimatum J'espère qu'il y en aura une D'animation Pour quand il y aura Des personnages De la famille des autres Quand il y aura Des personnages De la famille des autres Qui meurent Ouais enfin Ça m'a pris D'un temps fou Pour faire tout ça Tout ça pour toi C'est bien fait Les yeux qui tremblent C'est waouh Je ne sais pas comment T'as fait GG en tout cas Oui Bah merci Je regrette Mais la vache de dieu Je pense que Il va y avoir Une fausse couche L'oreille Fifi Non Elle a rien fait Compte Elle sera veuve Oh putain Ah bah c'est bon Peco est déjà Un parrain Et Kev qui répond Nice Sérieusement Salaud Salaud Enfin bref Reprenons Mon petit coeur Allez je pense Il saigne Je pardonne Je pardonne mais je n'oublie pas Vu que je suppose que Wood a pas l'air méga bien Oh non J'ai pas fait l'âme J'ai fait la vigueur pour savoir si faisait une attaque L'âme tu le fais à moins 4 Non le moins 6 D'ailleurs tout le monde a entendu Moi je le fais à moins 6 là Tout le monde a entendu Tout le monde peut avoir entendu si Wood a décidé de le Il a bien voulu vu qu'ils ont lu le bouquin aussi Et puis il aura surtout à insister aussi auprès de Skula Il a même pas eu un mot pour Skula Hein ? Bah non mais non Parce que j'ai fait le message avant de faire tout le leurre avec Skula Non mais surtout qu'il faut imaginer que ça fait 4 ans qu'il lui a envoyé des lettres Et qu'il lui a jamais répondu Donc bon au bout d'un moment Oui c'est ça Il allait pas dans un message pour sa famille mettre un message à Skula Ça n'aurait aucune logique Après Snow aurait respecté l'intimité Ce serait un peu éloigné le temps du message C'est pas Snow C'est surtout qu'elle a déjà entendu le message C'est vrai Mais du coup Skula il ira juste pas de Patwood Ouais je retiens Imaginons un jour j'ai de nouveau Missou Mon RP là ! Je peux pas RP Le personnage peur Je peux pas RP Le personnage il pleure Et bah pleure ! Je peux pas Pleure et tais toi ! C'est un qui fait un carré à Wode Oui T'inquiète pas Wode Tu sais il te voit toujours hein Hein ? Mais il était expliqué Depuis l'eau de l'eau Ah oui Ils se mettent à pleuvoir Il pleut pas ? Si Il pleut Excellente référence C'est un très bon anime Bref Vous savez Je voudrais préférer ne pas partir Mais si maintenant Enfin Il Bon câlin Voilà parce que Silver il dit rien Il fait le câlin Il est encore accroché Il est encore accroché à la charrette D'ailleurs Même pour toi Il avait une voix plus masculine Maintenant Ouais ouais Ça lui a certainement donné des petits frissons Ah t'as vache il est mort Ah pardon j'ai mis le son grave à fond J'ai mis un filtre son grave Salut la famille Ah bah c'est sûr qu'à côté de ta voix Rurie c'est autre chose Tu m'étonnes Ah bah je peux pas rivaliser face à Cab C'est sûr qu'en plus quand tu l'as fait Tu lui avais fait Enfin tu lui avais fait une voix un petit peu plus aiguë que la tienne Ouais C'était magnifique Bref Silver il englobe tout le monde dans un gros câlin Après c'était peur Bon bah voilà voilà Grosse ambiance Il y a même plus de musique Ouais je l'avais coupé pour le Ouais Et c'est le drame Voilà voilà On peut avoir un avancement Non Ça me semble être un bon poids pour être une fin de session C'est quand même un peu joué là Il y a juste nous qui va avancer un petit peu timidement Vous voulez peut-être que je vous laisse et que je reprenne ma route Non pas forcément Merci d'avoir donné ce message Bon J'aime bien rendre service Tu me suces Bah j'aime bien rendre service Très gentil de votre part Je sais pas bien si pourquoi elle a gardé le message et genre il l'aurait pas envoyé par la poste ou un truc comme ça Parce qu'elle avait pas l'adresse Donc en effet Car il est con Il fait des messages et il donne pas l'adresse Bah non c'est pas ça C'est qu'il était censé repartir avec la pierre Et il l'a oublié Il est parti avec la mauvaise pierre Et elle était vide Oups C'est à dire qu'il y a peut-être un autre message Ça coûte combien la pierre Mais non si elle est vide Bah oui mais s'il est parti avec une pierre vide C'est à dire qu'elle est utilisable pour un enregistrement Ouais En fait c'était vide de magie Il y avait pas de magie dedans Ah Du coup il a envoyé le mauvais caillou Mais pourquoi il nous a envoyé un caillou Il nous a envoyé un caillou Et c'est pour ça qu'il t'avait envoyé un caillou C'est un don d'Astral Il est beau mon caillou Il est beau le palou C'est un don d'Astral, Astral est déjà là Et il a pas encore d'enfant C'est un beau caillou Oh non t'as aussi un t'as un Instagram Mais on l'a vu déjà Astral Bref Du coup la session Comment qu'elle se finit Cœur saigne Bon sang Edouard Bah là On termine cette Moi ce que je voulais savoir C'est ça coûte combien les pierres Ça ça coûte pas très cher C'est assez facile à faire Je peux vous le faire pour Pour un prix assez raisonnable Disons 20-25 pièces Donc 100 j'ai en gros 100 j'ai à faire Bah je veux bien en prendre une Bah ok Là on voudra une aussi Qui fera pour la famille Moi aussi En fait j'avais limite envie de faire Mais C'est un peu bizarre C'est une Où entre guillemets Il répond à Karing Tu sais Genre Comme pour se faire Comme si vraiment Il lui répondait au message Genre de visu Il pourrait s'imaginer Qu'il lui a répondu Le jour même Quelque chose d'un c'est Visuellement parlant Oh là là Donc elle vous fera Faire des sessions d'enregistrement A chacun En vous guidant Comment faut faire Là faut parler Là t'as pas beaucoup de temps Faut couper Et voilà Oui voilà Après les sessions d'enregistrement On va pas le faire Maintenant Maintenant quoi Ah là Les billets Genre Vous me résumez juste Et puis basta Ou sinon elle nous dit Comment ça marche Et puis on le fait Enfin si on peut le faire nous même Il faut qu'elle soit là En fait Silver lui C'est qui veut garder la pierre Pour un autre moment Tu vois Elle vous explique Comment ça Comment ça fonctionne Elle explique surtout à Fizzle Parce qu'elle a l'air d'être Très réceptive Aux explications complexes Ouais Mais elle se gardera tout ça Dans un coin de la tête Et d'ailleurs l'enregistrement Est toujours réutilisable A volonté Ok Une fois que c'est enregistré On peut revoir L'enregistrement Autant qu'on veut Ok Et si on veut changer un truc C'est possible De refaire Ah non J'ai pas réussi Il faut être sûr de soi Ok Votre message a bien été enregistré Merci de pleurer Vous avez le droit de pleurer Et on est d'accord que Enfin L'utilisateur il faut qu'il se tienne A quelques mètres de la pierre Ou il faut qu'il la tienne la pierre Non mais on s'en fout le qui La pierre volera devant Ok Bref Bon du coup En tout cas c'était super cool De vous rencontrer Eh bien merci Eh bien Vous pourriez aller à Stalingrad Voir En fait je vais lui donner notre adresse Et lui dire que Là bas Il y a des aventuriers Et nos chefs Et peut-être que Vos 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 artefacts Pourraient les intéresser Bah écouter Pourquoi pas Et en plus Je vais passer d'abord par Gravel Et puis bah du coup je pourrais passer par Canter le Testaliengrad On a qu'à faire comme ça Et puis si vous avez envie de passer à la cité d'Elsol N'hésitez pas Pouvoir C'est la cité du soleil c'est ça Oui Ok bah oui Bah oui bah j'irais C'était un petit coup d'oeil Je savais même pas que c'était ré Reconquérir Enfin reconquérir Réhabiter maintenant Recoloniser Alors j'ai même Vous explique Du coup vu qu'elle nous a fait chier Pendant une heure avec ses artefacts C'est la magie Je vais la faire chier pendant une heure Avec la loose et la muerte Je préfère un jet de persuasion à chaque fois Pour voir à quel point tu me persuades la personne De ce que tu racontes J'avoue Et tu es 28 sur Snow Snow avec un masque de la muerte Vas-y Jet de persuasion Non c'est le MJ qui décide Je déciderai selon l'interprétation des personnes Ok Non bah ça l'air ça va pas mal J'irais y jeter un petit coup d'oeil D'accord Bon bah Nous on doit y aller Eh bien Bonne route à vous Merci Toi aussi Vous aussi Faites attention Ah oui Peut-être qu'après quand je passerai à Stalingrad J'irais faire un tour à Huffington Ça fait longtemps tiens Tu sais ce qui m'aurait tué C'est qu'il y a un message pour Bah c'est que quarts Ouais j'ai bien les enfants que Que je m'avais demandé Oh quel horaire Oh t'imagines Les trucs de fou à la fin Et à la fin on se rend compte que Karing c'est un connard C'est le méchant Ah ça aurait été drôle que ça soit le méchant Ouais Je suis sûr c'est le méchant maintenant Non mais par contre du coup vu qu'il en a pas parlé dans ses propres écrits ni dans ses lettres Visiblement et moi j'aurais cru qu'il aurait eu une aventure avec quelqu'un Bah moi aussi Bah c'était fidèle à ce coup là C'est trop triste En vrai autant ce coup là elle est censée être plutôt positive Puisqu'elle a un avis sur la mort qui est pas le même que la pensée commune européenne on va dire Bah alors moi je suis en PLS au fond de mon âme là Ouais Mais genre Mais moi mon petit coeur il saigne Ouais Poiler il reste des lettres de Karing quelque part dans ce monde Ouais Et quelque chose me dit que c'est les parents de ce coup là qui les ont Et qui les ont pas donné à leur fille Quoique Où est-ce qu'elles sont ? Bah à la poste C'est juste c'est mal fichu Des fois il y a des lettres qui se perdent Si il y a des herpes qui s'occupent de la poste Non mais je pense que ce coup là elle ira voir à la poste de la ville avant là c'est quoi ? Farmarène ? Ouais Elle ira voir là-bas s'il n'y a pas des vieilles lettres Ou sinon quand elle retournera à la cité d'elle seule elle demandera à son père s'il n'a pas quelque chose à lui dire Et puis à sa soeur aussi Pardon J'aimerais bien que vous me fassiez quand même un jet de culture G concernant les lettres Elles ont été bouffées en chemin par les griffons Euh ouais mais attends comment ça ? Les mythes ont bouffé le papier Comment c'est un jet de culture G avec les lettres ? Bah moi je vais relancer hein Ah oui sur le système postal Donc du coup tous ceux qu'on fait Je vais dire 8 ou plus parce qu'il fallait des gros jets quand même Ah Vu de ce que tu as vu ce coup là du coup dans le système postal ça a l'air quand même assez bien foutu Et tu n'es pas sûr mais tu peux te douter que les lettres perdues Enfin les lettres dont les adresses n'ont pas été retrouvées Vont soit retourner soit chez l'expéditeur Soit s'il n'y avait pas d'adresse elles sont juste conservées dans un lieu d'archive finalement de lettres perdues D'accord Généralement à Canterlot Ok Bah je vais prévenir les autres de ce que De ce que j'ai pu remarquer et ce que je suppose Parce que pour le moment c'est plus une supposition Et ça vous dit qu'on retourne à Canterlot après la mission pour aller voir ça ? Bah c'est sur le chemin donc ouais, pourquoi pas ? Et bah allons-y Enfin allons déjà à notre retour Et il faudra qu'on s'arrête à Gravelton pour récupérer mon armure mais on pourra le faire après Canterlot Ouais ouais Avant vaut mieux vu la map Oui oui Vu, avant Bah vaut mieux faire tac 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 Tôt que Tac 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 Bah de toute façon au pire Au pire tu vas à Gravelton Et tu nous rejoins à Canterlot Mais on y va directement Enfin pas forcément tout le monde Mais Parce que je pense qu'on va pas mettre une journée à chercher quoi Donc On va sûrement rester un moment sur place Et d'ailleurs vous allez donc arriver à marcher et ça sera une fin de session Et non pas d'avancement Mais Je suis désolé Tout ça pour pas que je prenne mon sort Je suis désolé Mais Les avancements Comme je l'ai dit Ça sera plus lent Ouais enfin Parce que sinon temporairement en fait Vous devez Vous devenez légendaire en moins d'un an Bah écoute le problème c'est que là en fait Je pense que à part s'il Il faut juste pour lui Trouver les lettres et tout ça Et un peu d'aventure Mais finalement je pense pas qu'il va rester longtemps Vu que ça va lui dire que Il devrait Retourner Parce que Revoir sa famille et tout Il a même pas pu Qu'est-ce que tu racontes ? Le dernier truc qu'il a de Karing C'est vraiment en mode Il l'a toujours Il a pas pu le revoir et tout ça Alors qu'il avait vraiment envie Enfin ça va le retourner Et il va se dire qu'il devrait profiter Du reste de sa famille Donc pas forcément Il va partir tout de suite Mais Après avoir récupéré éventuellement S'il reste des lettres Et un peu d'aventure Parce qu'il a vraiment envie D'en faire un peu aussi Mais je pense que finalement Son objectif Je vais à l'aventure Et on verra ce que ça donne Si je survis Mais j'ai pas envie de revenir Mais là je pense qu'il va On va venir relativement plus tôt que prévu Ah ok Donc bah au revoir Golden Non mais comme je le dis Pas tout de suite Tu sais Genre Ça suffrait sûrement un mois Ou quelque chose d'un c'est Un mois Ou peut-être même un an Tu vois genre Lui il était parti à la base En disant Je vais peut-être partir Deux trois ans Et peut-être mourir Ou quelque chose Je vous propose que nous disions Au revoir à la caméra Au revoir à la caméra Vous avez vu Ne jouez pas avec M.G. En tant que Avec Ren en tant qu'M.G. Ne m'achetez pas Razer Oh ta gueule Je m'étais retenu de le dire Non mais c'est chiant là C'est bon Ça fait qu'une session On va peut-être passer à autre chose Non mais je m'étais retenu Mais je parle pas pour toi Mais merde Je m'étais retenu Ah vous êtes en train de me saouler Allez bisous Au revoir